donc on y va pour les dos de cette semaine parce que les marchés sont toujours un peu compliqué surtout dans les cryptos et du coup on va mettre un peu de baume au coeur à tout le monde en disant que tout n'est pas noir mes amis absolument pas même si beaucoup aiment vous dire que rien ne va la france brûle les ukrainiens ils n'arrivent pas etc macron il est mauvais biden je vous en parle pas pourquoi est ce qu'on est ni un vieux sénile pareil enfin bon bref vous connaissez toute cette rengaine ici pas de ça on va parler de trucs positifs saut on y va donc comme d'habitude les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisés ultérieurement nous efforçons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourrait y figurer rappelez vous que les actions sont spéculatives par nature n'y investissez pas plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre les performances passées ne reflètent pas forcément les performances à venir avant d'investir nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier on y va et on commence cette semaine avec un peu de crisper avec jennifer doudna qui est une des co inventeuse de crisper alors je sais certains vont dire je vois j'arrive en commentaire c'est pas vrai il ya eu avant il ya une grosse polémique sur qui a inventé crisper ou pas vous avez cinq six scientifiques qui voilà il s'accorde la paternité on sait jamais dire qui c'est mais bon de manière conventionnelle on dit que elle et son côte enfin son co et elle est co inventeur avec je sais plus j'ai oublié son nom mais passons donc l'innovation génomique institut donc l'aigie d'accord qui est un groupe de recherche de berkeley en californie a lancé un nouveau projet qui vient d'être doté de 11 millions de dollars de la fondation marc et jucker marc zuckerberg et priscilla chine donc bah voilà vous les connaissez l'un des principaux objectifs de cette nouveauté c'est quoi c'est qu'en fait comme je voulais déjà expliqué crisper on peut faire beaucoup de choses avec on peut éditer génome de beaucoup de choses y compris des plantes l'idée de jennifer doudna et de ses collègues à berkeley c'est d'éditer les plantes non plus comme vous l'aviez eu par exemple dans une start up française qu'il faisait qu'il fait selectis avec sa filiale calyste qui est coté aux états unis qui les édite pour avoir des teneurs en sel moins élevé etc enfin beaucoup de choses pour qu'on mange mieux là l'idée c'est un peu différent l'idée de jennifer doudna c'est quoi c'est d'utiliser toutes ces plantes d'accord de culture qui sont des plantes qu'on a qu'on utilise à forte intensité pour stocker du carbone et c'est surtout de faire en sorte que ces plantes et des racines beaucoup plus profondes pourquoi parce que les racines captent en partie du carbone quand vous arrachez la plante vous arrachez rarement la racine avec vous arrachez juste le haut de la plante quand vous prenez un céréal par exemple d'accord et donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que même si le champ est labouré pour enlever les racines si on fait des racines très très profondes les racines qui sont tout en bas de la terre qui sont vraiment très profondes vont mourir et la terre va capter le carbone et du coup on va être capable de faire une captation carbone avec les la culture qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut faire à l'heure actuelle donc ça c'est intéressant parce que le marché de l'agriculture c'est quand même un très gros marché donc si vous arrivez ne serait-ce qu'à capter un tout petit peu du carbone et à l'enfouir au fond de la terre si vous voulez si vous arrivez à faire en sorte que tous les semenciers de la planète utilisent ce genre de technologies bah tout de suite vous avez un impact sur le carbone qui est dans la terre qui peut être très très fin le carbone qui est dans l'atmosphère qui peut être très très important d'accord donc ça c'est l'idée de l'aigie qui veulent développer avec la fondation marc et priscilla zuckerberg d'accord on continue cette semaine avec nos amis les saoudiens qui font des pétro dollars contre le vieillissement donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que l'arabie saoudite va faire exactement la même quête que ce qu'on fait les deux confondateurs de google là où larry page était vraiment c'était un des deux confondateurs était vraiment en avance sur son temps avec la volonté de guérir du vieillissement il ya eu jeff bezos qui s'est lancé là dedans et vous avez aussi larry ellison et peter thiel enfin vous avez énormément de monde et récemment on en a parlé parce que récemment peter thiel et jeff bezos ils se sont mis dans la même entreprise enfin dans la même fondation qui va injecter des centaines de millions dans la recherche etc là ce qui est intéressant c'est quoi c'est que c'est autour de la famille royale saoudienne qui crée une organisation à but non lucratif évolution d'accord et surtout ce qui est intéressant c'est quoi c'est que tous les ans évolution va investir un milliard de dollars d'accord qui viennent du fonds public saoudien donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous avez quelque chose de long terme c'est à dire que souvent la problématique qu'on a quand on fait de la recherche etc c'est vous avez un milliardaire il arrive il donne un chèque de 500 millions et puis on fait quelque chose et puis quand on arrive au bout du chèque on n'a pas forcément la suite là ce qui va être intéressant c'est qu'il va y avoir un suivi et d'ailleurs c'est ce un scientifique à Larry Page et ce genre de choses c'est qu'ils avaient créé des fondations ils étaient arrivés avec des moyens et puis après quand la fondation avait plus de moyens etc ces gens là n'ont pas forcément remis au pot donc ça a pu créer des problèmes et puis il y a aussi autre chose c'est que au début on cherche on a plusieurs idées et quand il faut faire le choix d'une idée soit on peut faire le choix d'une mauvaise idée soit il faut développer toutes les idées mais du coup développer toutes les idées ça coûte beaucoup plus cher parce que vous allez amener en études cliniques beaucoup plus de choses etc vous allez faire beaucoup plus avoir plusieurs équipes qui vont étudier sur plusieurs schémas différents et donc forcément vous démultiplier les coûts donc là c'est vraiment intéressant le but c'est vraiment d'agir contre la biologie du vieillissement d'accord et de prolonger le nombre d'années qu'on peut vivre en bonne santé d'accord alors pourquoi l'état aux saoudiens fait ça parce que c'est ça qui est intéressant d'accord parce que en vrai si c'était juste un délit de ben salman parce qu'il veut atteindre la la comment s'appelle l'immortalité bon ça serait pas le kiff pour nous et ça serait pas quelque chose de génial génial d'accord mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est vraiment quelque chose d'autre l'idée d'accord c'est que le vieillissement biologique que vous avez dans les états du golfe est plus rapide que ce qu'on a aux états unis en europe et déjà le vieillissement biologique est plus rapide aux états unis qu'en europe pourquoi ça parce que pour beaucoup de choses il ya un aspect génétique d'accord la génétique dans ces pays là est moins favorable que dans d'autres pays par exemple vous savez que si vous naissez en europe en italie en grèce etc dans certaines îles ou dans où ils ont un régime nutritionnel particulier etc ben vous avez plus de chances de vieillir très vieux même si vous appliquez pas ce régime parce que ça fait des siècles et des siècles qu'ils appliquent ce régime donc ça a fait quelque chose de génétique ils ont moins de chances d'avoir des maladies cardiaques ce genre de choses c'est voilà c'est c'est la génétique ça déjà ils sont moins avantagés que les autres là dessus ça commence déjà mal mais surtout depuis qu'ils sont devenus riches ils mangent n'importe comment et ils font n'importe quoi donc du coup la population en arabie saoudite elle est massivement en train de vieillir biologétiquement d'accord donc du coup il ya un besoin du gouvernement de trouver un moyen de contrer ça sachant que bon dire aux gens de pas aller au mcdonald's c'est bien mais on a quand même du mal on n'y arrive déjà pas chez nous chez eux peut-être qu'ils y arriveraient mieux avec des coups de bâton mais je suis pas sûr d'accord donc c'est un peu c'est un peu compliqué donc le but est vraiment d'aller cibler ce genre de choses sachant que la population moyenne vous êtes sur un âge de 31 ans avec des taux de croissance de l'obésité du diabète qui sont importants d'accord donc c'est vraiment des choses il ya des besoins urgents d'établir des nouveaux programmes ce genre de choses et aussi autre chose c'est que les arabes savent très bien que l'armagne du pétrole va s'arrêter un jour et quand l'armagne du pétrole va s'arrêter le gouvernement saoudien va avoir les mêmes problèmes que les gouvernements occidentaux puissance 1000 parce que comme vous avez une grande partie des saoudiens qui travaillent dans le secteur public ça va créer énormément de problèmes donc ils auront fait des ils ont accumulé du cash pour survivre mais bon ça ne dure qu'un temps donc ils vont de toute façon être face aux mêmes problématiques que nous c'est à dire le vieillissement qui va faire des retraites qui va leur coûter cher et donc le but c'est quand même de maintenir les gens le plus longtemps en forme pour qu'ils puissent travailler le plus longtemps pour diminuer le fardeau des retraites et ça c'est le même problème partout en europe aux états unis etc et vous pouvez augmenter l'âge parti pour partir à la retraite ça sert à rien si les gens sont incapables de travailler c'est à dire ce qu'on fait en france en ce moment c'est bien faut sûrement le faire mais le problème c'est qu'à mener de sous le monde à 67 ans moi je peux vous citer plein de gens qui n'arrivent pas à travailler jusqu'à 67 ans donc ça ne changera pas des gens comme moi qui sont le cul sur leur chaise peut-être d'accord qu'on arrivera à travailler jusqu'à 67 70 71 72 des pdg peut-être aussi mais beaucoup de gens n'y arriveront pas donc de toute façon ils finiront leur leurs dernières années de carrière en comment en arrêt maladie ceci cela et donc ça ne changera rien parce qu'en fait au lieu de faire payer de la retraite on va faire payer la sécu au final c'est un tonneau c'est c'est un décision rempli un verre on a envie d'un autre ça change pas grand chose par contre ces nouvelles technologies ces technologies pour réduire l'âge biologique d'une personne ça peut être un moyen d'avoir moins de maladies et donc forcément vous savez que ce qui nous empêche de d'être productif etc c'est les maladies qu'on développe quand on arrive à un certain âge et qu'on développe plein de petites maladies et donc forcément si on est moins fatigué parce qu'on n'a pas ces maladies là et ben on est beaucoup beaucoup plus capable de de travailler donc c'est intéressant pourquoi parce que ça montre quand même que les saoudiens ils ont une vision à très long terme et qu'ils sont en train d'investir sur leur vision à très long terme ça montre aussi que il y a certaines choses où globalement l'humanité est d'accord pour dire que on doit travailler dans ce sens là je pense que l'humanité est d'accord pour dire que il faut travailler pour la transition énergétique le problème c'est quand vous avez quand vous êtes un indien vous voulez que ce soit plutôt les européens qui fassent des efforts que vous bon l'avantage ici c'est que travailler dans le sens où on va tous vivre plus longtemps et plus vieux je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord donc vous avez quand même plus de chances que ça avance vite même si on a commencé récemment donc ça c'est vraiment très très intéressant et c'est quelque chose qu'il faudra suivre de la part du gouvernement saoudien il faudra suivre surtout les choix qu'ils font la manière de faire ces choix là et il faudra noter que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que dans leur nouvelle ville la néo m la ville du futur ils ont quand même un gros pôle de biotechnologie ils sont en train d'investir massivement dessus et donc ça c'est intéressant parce que peut-être que l'arabie saoudite est en train d'ouvrir une nouvelle ère de la biotechnologie alors vous êtes à plus long terme avec des mécanismes de recherche un peu plus simples un capital très présent etc et un soutien du gouvernement qui pourrait être massif dans les années à venir donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir suivre pour nous et moi je trouve que c'est quand même quand même une super nouvelle parce que un milliard par an pour essayer de combattre la mort c'est pas grand chose ça vous paraît peut-être peu vis-à-vis de l'enjeu mais c'est quand même massif pour vous donner une idée les américains au niveau fédéral ils ont un programme qui vise à faire la même chose ils investissent 300 millions d'euros 300 millions de dollars par an donc les saoudiens ils commencent ils vont commencer l'année prochaine et ils vont commencer trois fois plus que les les américains et aussi surtout il faut il faut savoir que les chinois sont prêts à lancer un programme de la même de qui va prendre la même forme que le programme saoudien sauf que les saoudiens vont investir mondialement et les chinois investiront avant tout en chine quasiment exclusivement en chine d'ailleurs on sait pas encore la taille de du fonds et combien il dépensera chaque année et vous voyez commence à y avoir une concurrence aussi là dessus et ça c'est ce que je vous raconte à chaque fois c'est dire que dans chaque domaine de la recherche maintenant chaque pays se fait la concurrence c'est à dire le quantique les européens sont partis avant les américains ont investi massivement les chinois ont investi massivement ils sont en train de passer sont passés un peu devant les américains qui ont recommencé à investir les japonais ont suivi et vous avez quelque chose qui fait que en gros de toute façon tout le monde est obligé d'investir et l'avantage c'est que même maintenant où on pourrait avoir des gouvernements qui ont un peu plus de qui sert un peu plus la bourse parce qu'il se passe et qu'en fait si vous faites ça ce qui se fait surtout en europe vous risquez de vous faire distancer parce que les chinois les arabes et tout ça n'ont pas prévu de serrer la bourse ils savent que c'est vraiment les points clés du futur et ils sont prêts à investir massivement dessus et donc je pense que nous aussi en tant qu'européens et occidentales on devrait investir massivement dessus sans forcément se poser la question vraiment de l'équilibre budgétaire de court terme parce que celui qui arrive vraiment à régler ce problème là je peux vous assurer que il va gagner beaucoup d'argent déjà et qu'il aura réglé un gros problème de dette donc ça veut dire que est ce qu'il vaut pas mieux investir là dedans sur les 10 15 prochaines années et dire que vous allez être capable d'améliorer beaucoup de choses plutôt qu'essayer de faire des économies de bout de chandelle qui de toute façon n'aboutiront à pas grand chose vu que vous déshabillez pierre pour habiller paul donc ça c'est quand même intéressant on continue aussi cette semaine avec le mayflower donc c'est un très vieux bateau pour ceux qui se souviennent dans l'histoire hélas le mayflower c'est un c'est le bateau que vous voyez là c'est un bateau autonome qui est nouveau qui a été fait par une start-up avec l'aide d'ibm d'accord et l'idée c'était quoi c'était qu'il puisse traverser l'atlantique tout seul donc il est parti de de playmousse d'accord et il a été jusqu'à halifax en nouvelle écosse aux états unis d'accord donc il a fait quand même un voyage de 5600 km et il était totalement autonome c'est à dire il y avait personne à bord il y avait absolument personne et ils n'ont jamais pris le contrôle de l'appareil ils l'ont monitoré mais ils n'ont jamais pris le contrôle de l'appareil donc l'appareil était capable d'aller de l'angleterre aux états unis de façon totalement autonome d'accord donc le mot le navire pour ceux qui veulent un peu de technique il était propulsé par un moteur électrique hybride alimenté par l'énergie solaire et un générateur diesel de secours d'accord bon les la manière de guider l'appareil c'était avec des sonars classiques et de l'intelligence artificielle qui permettait d'éviter de rentrer en collision avec les autres bateaux avec les baleines etc donc voilà bon voilà il avait fait demi-tour récemment pour aller au canada pour qu'il répare un générateur qui était défectueux bon voilà le but c'est qu'ils se rendent après dans un plimousse dans le massachusetts donc c'est quand même quelque chose qui va être réussi pourquoi parce que en fait ils ont réussi à l'amener jusqu'au canada en autonome parce que là où ils l'ont amené pour réparer au canada c'était avec du full autonome ils ont pas été le chercher en plein milieu de la mer donc c'est quand même vraiment pas mal ça recoupe ce que je vous disais un petit peu avec les japonais qui essayent de rendre enfin qui veulent rendre leur flotte autonome dans à l'horizon 2030 2035 donc c'est quand même demain ça c'est quelque chose d'intéressant moi j'y crois beaucoup pourquoi j'y crois beaucoup à l'étonomie dans le maritime parce que contrairement à la voiture contrairement à l'avion etc vous avez quand même un espace entre chaque bateau qui est quand même assez important donc si vous avez des intelligences artificielles qui avancent assez lentement etc et qui sont capables de réagir assez rapidement sur le bateau etc vous avez quand même assez peu de risques d'accrochage et de ce genre de choses donc ça c'est quand même des choses qui sont très très intéressantes moi j'y crois beaucoup pour le transport je pense que c'est vraiment une révolution pour le transport maritime qui va y avoir dans les prochaines années d'ailleurs c'est des domaines dans lesquels tous les grands acteurs du transport maritime vous vous souvenez si vous êtes là la dernière fois je vous ai dit que c'était un cartel qui était plus puissant clopep le cartel des grands transporteurs maritimes parce qu'ils sont moins nombreux et ils détiennent plus de parts de marché clopep et bien tous les acteurs de ce cartel là investissent à minima 500 millions de dollars par an dans le fait de rendre leur bateau totalement autonome donc quand les gens investissent aussi massivement tous dans le même sens c'est qu'il y a quelque chose vous avez un peu la même chose dans le véhicule électrique il ya une certaine époque il y avait que tesla maintenant tous les constructeurs investissent massivement dedans des centaines de millions de dollars chaque année donc vous pouvez dire que le marché il va s'électrifier après est ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose qu'on roule tous en voiture électrique c'est une autre c'est un autre débat qu'on n'aura pas ici mais ce que je veux vous dire c'est quand tous les acteurs investissent dans le même secteur en même temps et se font la course là dessus ça veut quand même dire généralement quelque chose et ça ça vous amène à penser que on va vite arriver à l'exploitation sauf à penser que c'est tous des glands qui investissent mal mais ça j'ai quand même des doutes et puis surtout on commence à voir beaucoup beaucoup de tests qui se mettent en place et je pense que ça va être beaucoup plus facile de tester sur les bateaux déjà parce que dans les eaux internationales vous pouvez tester tranquille vos vos ia ce qui est déjà une bonne chose d'accord donc ça permet quand même d'avancer très 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 rapidement et du coup bah forcément ça permettrait d'avoir des livraisons de marchandises beaucoup plus intéressantes parce que du coup si vous avez des bateaux qui sont gérés par intelligence artificielle vous n'avez plus besoin de faire ces gros bateaux les plus gros bateaux possibles mais à ce moment là vous pouvez juger que c'est plus intéressant de faire une armada de bateaux de moyenne taille et donc du coup avoir moins de problèmes avec ces giga portes containers qui posent des problèmes parce que les ports sont adaptés parce qu'on n'arrive pas à les passer dans le canal de suez etc enfin qui crée énormément de problèmes et juste faire en sorte d'avoir énormément énormément de bateaux autonomes et donc en fait c'est la taille et la masse qui va faire que vous êtes capable de de faire les choses un peu plus efficacement sachant que comme vous faites des économies parce que ces bateaux là ils seront moins lourds etc il n'y aura pas les passes il n'y aura pas les passagers etc vous allez quand même faire des économies et sûrement c'est les bateaux qui au niveau énergétique vont avoir un meilleur rendement énergétique que les bateaux classiques d'accord donc on va regarder la petite vidéo du coup et après on passera à l'histoire suivante donc je me tais et je vous laisse merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On lui a mis énormément de capteurs Qui remontent des données, des océans, etc L'avantage c'est quoi ? C'est que le but De la société en l'occurrence C'est d'IBM, c'est après de trouver des gens qui vont Payer pour qu'on mette d'autres bateaux Comme ça et qu'on soit capable de les faire Traverser toutes les mers en temps réel et qu'on ait des données Qui remontent en permanence Qu'on puisse suivre des bancs de poissons Ce genre de choses avec ce genre De matériel C'est beaucoup mieux que des petits robots Ou juste des bouées Qu'on met Quelque part dans la mer Et qu'on vient rechercher Ou qu'on va leur donner par satellite, etc Donc C'est quand même vachement intéressant Aussi pour la science D'accord ? Ce qui est intéressant aussi C'est que vous voyez que ça a été propulsé En grande partie avec la technologie d'IBM Or on parle pas beaucoup de la technologie d'IBM Dans les voitures autonomes Ce genre de choses Ça vous montre vraiment que l'idée d'IBM C'est vraiment d'exploiter son intelligence artificielle Sur tous les supports Exactement la même idée que chez Google C'est pas de faire de l'intelligence artificielle Pour un secteur dédié Mais c'est vraiment D'avoir une brique de base Sur laquelle on bâti beaucoup de choses Alors pour le moment Ça a pas beaucoup réussi à IBM Mais c'est quelque chose Sur lesquels ils investissent massivement Depuis quelques années Le jour où ça leur réussira Ça sera un bon coup Parce qu'ils ont vraiment investi beaucoup Après est-ce que ça va être eux les gagnants Est-ce que ça va être Google Ce genre de choses C'est difficile de le dire à l'heure actuelle Mais c'est quand même quelque chose de Vraiment très très intéressant Et encore une fois C'est l'étape numéro 1 Mais l'étape numéro 2 C'est d'avoir des cargos autonomes Et on en a déjà parlé ici Il y a déjà des tests Entre le Danemark et la Suède Ce genre de choses Donc pour le moment C'est sur des petits trajets Mais il commence à y avoir De plus en plus de tests Sur des gros trajets Et vous voyez même Des choses qui sont intéressantes C'est qu'on commence à voir Des gens comme Amazon Et comme Alibaba Qui s'intéressent à ça Et donc vous voyez bien Que si il y a des startups Il y a des sociétés de technologie Qui s'y intéressent Il y a des sociétés du transport Pour garder leur leadership Et en plus Vous avez les leaders du commerce Electronique Qui s'y intéressent Vous avez absolument tout L'écosystème Pour que très vite On aille très très loin D'accord Et moi je pense qu'on aura Les premiers cargos autonomes D'ici Allez On est en 2022 D'ici 2030 On aura les premiers cargos autonomes Mais vraiment Les premiers cargos Pensés de A à Z Alors que les japonais C'est pas des cargos autonomes Pensés de A à Z Les japonais C'est On a une flotte de cargos On va rendre les cargos Qu'on a actuellement Qui sont actuellement Pilotés Autonomes Donc on va mettre Des capteurs par dessus Etc Et on va recycler Nos anciens cargos Là je vous parle bien De cargos Entièrement pensés De A à Z Pour être autonome Donc avec Pas de cabine Pas de machin Donc forcément Vous faites des économies D'espace Et vous faites Des économies de poids Etc Qui ont un impact Dans le coût carbone Que vous allez avoir Du transport maritime On continue du coup Cette semaine Avec l'hebdo de la crypto Bah c'est bien dégueulasse Parce que vous voyez La semaine dernière Déjà toute il était rouge Et bah cette semaine Toute il est rouge aussi Absolument tout On a même pas un truc vert Bon voilà On a le Nexo Qui s'effondre Parce que La société C'est une société Qui fait un peu la même chose Que Celsius Et les marchés Ont commencé à croire Que Nexo Était en difficulté Bon je pense que C'est un peu C'est moins le cas Que chez Celsius Même Vraiment moins le cas Vous voyez que Curve Dao C'est pareil La société Le token C'est un token Sur une Sur une Une finance Décentralisée Il est en grande difficulté Bon après tout ce qui est Les tokens un peu Folkloriques L'app etc Ils sont un peu en difficulté Le monero Il est très attaqué aussi Pourquoi ? Parce que le monero C'est un token Qui est accusé D'être utilisé Avant tout Pour de la fraude Ce genre de choses Parce que C'est un protocole Qui est très opaque D'accord ? Sur lequel vous ne pouvez pas Du tout savoir Qui fait quoi Comment etc Et Récemment Binance a été accusé De travailler avec monero Etc Et on a dit Que beaucoup de De pirates Ce genre de choses Utilisaient Du bitcoin Pour après obtenir Du monero Faisaient transférer Le monero De X à Y Et puis après Retransférer le monero Dans autre chose Et donc Que cette black box Qu'est le monero Était problématique De plus en plus De monde Commence à se déconnecter Du monero C'est à dire A ne plus vouloir Travailler avec monero Donc ça commence A devenir un problème Aussi pour monero Et ça c'est un risque C'est à dire que C'est toutes les chaînes Qui sont beaucoup trop Anonymes Etc Vous avez un risque Que petit à petit Les acteurs Les jugent trop risqués Les gouvernements N'aiment pas ces chaînes là Et donc que Ces tokens là Qui sont des tokens Vraiment 100% anonymes Et tout ça Soit des tokens Qui soient De plus en plus attaqués Bon après on a Tron Torchain Tron avait pas Pas beaucoup baissé Jusqu'à présent Et là ils ont pris Une sacrée Une sacrée claque On a après Les métriques Donc toujours pareil Bon number of owners Toujours globalement En hausse Pas mal de hausse Quand même Sur l'Ethereum Donc ça veut dire Que malgré cette baisse Vous avez quand même Des gens qui sont acheteurs Ça c'est quand même intéressant Moi ce que j'aurais eu peur C'est que des gens Décident de sortir totalement Et donc clôturent leur compte Et qu'ils aient plus de bitcoin Plus d'Ethereum Etc J'ai quand même l'impression Que c'est pas ce qu'on voit A l'heure actuelle Dans les données Sur bitcoin et Ethereum Donc ça c'est quand même Une bonne chose Donc voilà Après qu'est-ce qu'il y a à dire Sur le number of owners Sur les stable coins Ça progresse Bon les transferts Ça progresse aussi Les gens veulent avant tout Des stable coins Donc bon Ça me paraît Ça me paraît normal Voilà voilà Je pense que là dessus Il n'y a pas grand chose à dire On va continuer cette semaine Du coup en vous expliquant un peu La problématique Qui fait chuter le bitcoin Et l'Ethereum A l'heure actuelle Donc j'ai nommé ça Crypto et finances traditionnelles Les risques sont les mêmes D'accord Vous allez voir pourquoi Donc ce qu'il faut savoir C'est quoi Reprenons l'histoire Donc Il y a quelques semaines Pour ceux qui ne s'en souviennent pas J'avais fait une vidéo dédiée Il y a le Comment s'appelle Le Luna Et son stable coin Qui se sont effondrés D'accord Il faut savoir une chose Les stable coins Et les coins que vous avez C'est à dire les tokens Quand ils sont des tokens solides Ils sont toujours utilisés Dans des protocoles Qu'on appelle la défi Donc la finance décentralisée Après vous avez aussi De la finance centralisée C'est ce que fait Nexo Et Celsius Mais on va simplifier D'accord Donc qu'est ce qui se passe Quand vous êtes là dedans Et quand vous stackez vos valeurs C'est à dire qu'en fait Il va se passer quelque chose de simple Généralement Vous donnez vos cryptos A un protocole Et en échange Vous allez obtenir du rendement Mais ce que vous faites La plupart du temps C'est pas du stacking C'est à dire que c'est pas la chaîne Qui vous récompense Parce que c'est un proof of stake D'accord Mais la plupart du temps C'est juste On vous récompense Parce que Il y a d'autres gens Qui empruntent vos cryptomonnaies Qui tradent avec Etc Et qui vous payent un rendement D'accord La problématique de ça C'est quoi C'est que déjà Dans la crypto Les rendements ont toujours été très hauts Mais ça c'est normal Parce que c'est un nouveau secteur Donc quand vous êtes dans un nouveau secteur C'est toujours Un peu plus folklorique Et surtout c'est normal aussi Parce que Ceux qui sont intéressés Pour emprunter en crypto C'est souvent soit des traders Donc du coup Comme vous avez une forte volatilité Sur le marché des cryptos Bah il y a beaucoup d'argent à se faire Donc ils sont prêts à payer assez cher Pour obtenir leurs cryptos Et pour pouvoir shorter les marchés Ou ce genre de choses D'accord Et autre chose Qui est pour le coup du coup aussi intéressant C'est que vous avez aussi Dans les pays émergents Beaucoup de gens Qui ont des taux D'emprunts qui sont très élevés chez eux Le Brésil Et qui du coup Préfèrent emprunter des cryptos Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils vont emprunter un stablecoin Mettons un stablecoin dollar A hauteur de D'un taux de 10% D'accord ? Ils vont après Échanger leurs stablecoins dollar Pour faire leurs investissements En monnaie locale Mais en fait Généralement Dans la plupart des protocoles Dans la défi C'est pour ça que je dis Que c'est pas non plus des fous Qui ont inventé la défi Pour pouvoir emprunter Vous mettez toujours Un collatéral en échange C'est un peu comme si Dans votre banque Vous voulez acheter une maison Vous mettez en collatéral Votre portefeuille d'action Et votre banquier dit Je suis d'accord pour te prêter Et d'ailleurs Souvent Dans la finance A l'heure actuelle Il n'y a pas de collatéral C'est à dire qu'il y a plein de gens Qui vont emprunter Pour acheter une maison Ils ne mettent pas de collatéral Le seul collatéral C'est la confiance qu'a la banque En le fait que ces gens là Vont toujours avoir du travail Dans les années à venir Et donc vont être capables De payer leurs emprunts Dans la plupart des cas Dans la finance Dans la défi Vous mettez un collatéral Donc en fait Qu'est-ce qui se passe Pour quelqu'un qui est brésilien Vous vous dites Votre monnaie Elle a peu de valeur D'accord Vous achetez des bitcoins Vous voulez les garder Mais vous avez besoin D'utiliser une partie De ces bitcoins Pour un investissement Vous montez une boîte J'en sais rien Faites ce que vous voulez D'accord Donc ce que vous allez faire Pour ne pas vendre vos bitcoins C'est que vous allez mettre Par exemple Un bitcoin en collatéral D'accord Et le protocole Va dire Je te prête Jusqu'à 0.75 bitcoin Avec un taux de rendement De x D'accord Soit vous acceptez Soit vous n'acceptez pas Et qu'est-ce qui se passe Il se passe Il se passe que Normalement D'accord Si vous êtes quelqu'un D'intelligent Il y a assez peu de risques Que vous n'arrivez pas A rembourser Ce que la plupart des gens font C'est quoi C'est qu'ils empruntent Des stable coins D'accord Donc du dollar Et ils mettent en collatéral Du bitcoin Pourquoi les gens font ça Surtout dans les pays émergents C'est très simple Parce qu'au lieu de mettre Un bitcoin Et d'emprunter un bitcoin Vous voyez que L'intelligence Elle est assez limitée D'accord Ca vous hedge un petit peu Mais c'est pas très intelligent Par contre Ce que beaucoup de gens font C'est Ils ont besoin par exemple De 10 000 dollars Pour acheter une voiture Pour continuer à travailler Parce que le mec Qui a un taxi Il a cassé sa voiture Il a C'est un bitcoin Mais il veut pas les toucher Parce qu'il se dit La monnaie brésilienne Va se casser la gueule Donc en fait Je voudrais qu'on prête de l'argent Et je le rembourserai D'accord Donc qu'est-ce que la personne fait Il va mettre ses 1 bitcoin En collatéral Il va obtenir ses 10 000 De USDT Ou de tout ce qu'on veut Stablecoin dollar Il va échanger ses stablecoin dollar Contre Des De la monnaie brésilienne Il va acheter sa voiture Et après Il va rééchanger sa monnaie brésilienne Contre Des stablecoin dollar Et il va rembourser petit à petit D'accord Alors Il a bien le risque Entre Sa monnaie Et le dollar Mais normalement Dans la théorie Ce risque là Est compensé Par le fait que Si le dollar monte Normalement Le prix En monnaie locale brésilienne Du bitcoin Devrait monter Même si le prix du bitcoin Descend Parce qu'en fait La monnaie devrait tellement descendre Que ça devrait compenser Le problème Le problème c'est que Ça ça marche Que si le bitcoin Ne perd pas Beaucoup 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 De De sa force Sinon vous risquez d'avoir Ce qu'on appelle Un Un margin call C'est à dire en fait Le protocole Vous apprêtez 10 000 Vous êtes censé rembourser Il dit Vous êtes censé sécuriser A hauteur De par exemple 20 000 Donc vous avez mis 20 000 de collatéral Pour emprunter 10 000 Mais si votre collatéral Il perd 50% de sa valeur Vous avez emprunter 10 000 Et vous avez plus de 10 000 De collatéral Donc là ce que le protocole Va vous demander C'est rajouter 10 000 Sauf que si vous le faites pas Il va vendre votre collatéral Pour repayer Les gens Qui vous ont prêté Le problème c'est quoi C'est qu'en faisant ça Bah si tout le monde Se met à vendre en même temps Parce qu'il est margin call Vous avez un effet Domino Qui se met en place Et qui est très compliqué C'est cet effet là Qui s'est passé Dans l'univers De La blockchain Terra Qui a Complètement explosé La blockchain Terra Même si comme je vous l'ai raconté Dans la vidéo d'avant Je pense que Terra Était un Magnifique Et prévisible Ponzi Mais c'est Comme ça Et ce qui est intéressant C'est quoi C'est qu'à l'heure actuelle Vous avez Three Arrow Capital Qui est un hedge fund Ce qui pourrait faire faillite D'accord Parce qu'ils ont du mal A rembourser les dettes Et Three Arrow Capital C'est un hedge fund Qui avait lourdement investi Dans la blockchain Terra Donc en fait Qu'est ce qui se passe Ils avaient lourdement investi Dans Terra Ca vaut plus rien D'accord Ils ont fait du coup De la perte Pour compenser cette perte Ils sont obligés De retrouver du cash Comme personne veut leur donner du cash Ils sont obligés De vendre d'autres actifs Ce qu'ils ont Et quand ils vendent Ces autres actifs Ce qui se passe C'est qu'ils font baisser Le prix de ces actifs Et du coup En faisant baisser Le prix de ces actifs Et ben Ils mettent margin call Quelqu'un d'autre Et ce quelqu'un C'est Celsius Et Celsius Comme il est margin call Il est obligé De faire baisser De vendre Et vous avez Un effet boule de neige Qui se met en place Mais c'est exactement Le même effet Que vous avez eu Dans les années 2008 Dans les années 2008 Il y a un fonds Qui a fait faillite au début Qui était margin call Qui a vendu ces produits Du coup En vendant ces produits D'autres se sont mis A les vendre Et ça a entraîné Un effet cascade En plus du sous-jacent Qui fait que les produits Qu'on vous vendait C'était pas vraiment Des produits nets Et donc dès que cet effet cascade A commencé à se mettre en place L'économie s'est un tout petit peu retournée Ce qui a fait que Certaines personnes Ne pouvaient plus payer Leur crédit Et donc en fait Les 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 paquets de crédit Qu'on avait en 2008 Qui regroupaient plusieurs tranches De crédit immobilier Des américains Bah comme l'économie S'est un tout petit peu retournée Ceux qui étaient les plus en risque Ils pouvaient plus payer Du coup Le château de cartes A eu lieu là Du coup les produits Qu'on pensait sûr N'était plus sûr Il fallait les revaloriser En les revalorisant On avait un problème De qui détient quoi Donc on faisait baisser Le prix des actifs Du coup l'économie Est encore retombée D'un étage Et après vous avez un château de cartes Et le seul moyen D'effacer ce château de cartes C'est quand quelqu'un arrive Et vous dit Écoutez ces actifs Moi je vous les achète Je suis l'acheteur De derniers ressorts Généralement Dans le monde De la finance C'est la banque centrale C'est ce que vous appelez Injecter de la liquidité Dans le monde des cryptos C'est un peu compliqué Parce qu'il n'y a pas de banque centrale Mais il y a des gros acteurs Donc Ce qui s'est passé C'est ça Nexo Ils ont publié ce matin En disant que Free Arrow Les avait contactés Pour justement Faire des prêts Chez Nexo Nexo a refusé De s'exposer A Free Arrow Capital D'accord Mais Ce que fait Free Arrow C'est ni plus ni moins Que la stratégie globale D'un hedge fund C'est à dire Vous vous edgez au maximum Pour avoir le rendement maximal On va voir après Comment ça se passe Donc C'est ici Vous voyez Là je vous l'ai mis Comment est-ce qu'on fait Un margin call Il y a vos investissements D'accord Il y a ce que le broker Vous prête Le titre remonte Vous gagnez La différence Vous allez donc Vendre le titre A ce niveau là Vous Vous récupérez Ce que vous avez mis au départ Vous rendez Avec un intérêt Ce que le broker Vous a prêté Et tout ce qui est ici Moins les intérêts De ce que le broker Vous a prêté C'est votre gain Sauf que Si le prix baisse D'abord C'est votre investissement Qui est touché Mais au bout d'un moment Ca devient l'investissement Du broker Sauf que le broker Vous devez le rembourser Donc c'est ce qui s'appelle Un margin call Et à ce moment là Quand c'est l'investissement Du broker Qui est touché La plupart des brokers Ils vendent Ou ils vous demandent De réinjecter Du collatéral C'est à dire De faire remonter Votre investissement Et votre valeur D'investissement En réinjectant Du cash D'accord Sauf que Ce qu'il faut savoir C'est quoi C'est quand quelqu'un Vaisse d'être margin call Qu'est ce qui se passe Dans le marché Bah vous avez des petits malins Ils vendent Le même actif Que cette personne détient Juste pour le mettre Margin call Parce que si vous êtes short En fait Votre but c'est quoi C'est de mettre margin call L'autre acteur de marché Parce que vous allez vendre Avant lui Puis lui Il va être obligé de vendre Parce qu'il est margin call Et là vous allez pouvoir L'acheter avec un discount Repayer ceux à qui Vous avez emprunté Pour faire un short Et vous avez gagné Juste parce que Vous avez mis margin call Les autres Donc il y a une Il y a une mode Depuis un ou deux mois Sur les cryptos Qui fait venir des hedge funds Qui cherchent à mettre margin call Certains acteurs de la crypto Le problème C'est que quand vous cherchez A faire ça Pour faire ça Il faut que vous vendiez De la crypto Il faut que vous soyez short Sur votre crypto Et comme généralement Ces fonds Ils ne détiennent pas De la crypto Ils l'empruntent à quelqu'un Mais quand vous empruntez Un actif à quelqu'un Vous payez un taux de rendement D'accord Donc il se trouve Qu'il y a certains Certaines personnes Quand vous voulez Certaines choses Quand vous voulez emprunter Maintenant du bitcoin Et que vous voulez l'emprunter En très grande quantité Pour faire ces stratégies de short Vous pouvez être sur des coûts Qui vont être de plusieurs Dizaines de pourcents Par mois Ca veut dire que Vous empruntez Un million en bitcoin A la fin du mois Il faut que vous remboursiez Un million Cent et quelques mille D'accord C'est considérable Donc ça veut dire Qu'en même temps Ceux qui short le marché Ils sont margin call aussi Parce que si le marché Il baisse pas trop Et bah en fait Eux ils sont perdants Sur leur position Et ils sont très vite Obligés de débloquer Leur position Donc là vous avez Un système de guerre Mais Tous ceux qui vous disent C'est le marché des cryptos C'est pour ça C'est des fous Non C'est le Wall Street De d'habitude C'est juste que sur les cryptos Le La fluctuation Est beaucoup plus forte Mais c'est les mêmes Stratégies Agressives Que vous avez eu Sur absolument tout Et je vous signale Que dans L'imaginaire De beaucoup Hein D'accord Il y a un Très grand milliardaire Qui est reconnu Pour avoir mis en échec Et en échec La banque centrale D'Angleterre Hein Soros Bah Soros Il a margin call En partie la banque centrale D'Angleterre Voilà Et au bout d'un moment La banque centrale D'Angleterre Ne pouvait plus Émettre à nouveau De la monnaie Parce que sinon La monnaie descendait trop Et donc ils ne pouvaient plus En même temps Soutenir tout ça Donc ils ont émis T'émis KO Alors le margin call D'une banque centrale C'est encore autre chose C'est beaucoup plus complexe On va pas l'expliquer là Parce que Il y a encore plus d'acteurs Qui rentrent en jeu Et il y a plus de De mécanismes Mais tout le monde Loue un culte A cet homme là Ce qu'il a fait C'est ni plus ni moins Que de la piraterie financière Et bah c'est la même chose Qui se passe là De la piraterie financière Et vous avez eu la même chose Il y a pas longtemps C'est Arché-Gauss Pourquoi ? Parce que si vous prenez Euh Three Arrow Three Arrow C'est exactement comme Arché-Gauss Qu'est-ce qui pose un problème ? C'est que Three Arrow a emprunté Et énormément de protocoles Différents dans la blockchain Et en fait Tous ces protocoles Comme ils sont pas reliés Les uns aux autres Personne n'était au courant De ce que Three Arrow Avait emprunté Au total A part Les acteurs de chez Three Arrow Sauf que comme c'est un hedge fund Ils ont pas à le publier La même chose que Arché-Gauss Arché-Gauss Qu'est-ce qui avait été un problème ? C'est qu'Arché-Gauss Allait voir des banques Et prenait Euh Des titres Euh Dans toutes les banques Et avait Des guichets ouverts En 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 marge Dans toutes les banques Sauf que comme les banques Discutaient pas entre elles Personne n'était au courant De ce que faisait Arché-Gauss Ce qui faisait que En fait Avec un système de filial et tout Sur certains titres Arché-Gauss faisait 80% Du volume d'achat Du titre Sur les Derniers mois D'accord Donc c'était le seul acheteur Et ils achetaient avec quoi ? Avec de la marge Que leur donnaient différentes banques Et c'est justement Parce que les banques Ont pas été capables De communiquer entre elles Qu'il y a eu ce problème Et à l'époque Ca avait fait un effondrement Vous voyez FarfTech Baidu VIP Shop Tencent Music Vous voyez les pertes Alors Depuis les pertes sont encore plus importantes Mais ça avait fait la même chose Donc en fait Que ça soit 3AC Ou Arché-Gauss C'est la même histoire C'est pas le problème Que 3AC est dans la crypto Et que Arché-Gauss N'était pas dans la crypto L'architecture financière Qu'il y a derrière Chez Hedge Fund Est la même D'accord C'est juste la notion du risque C'est à dire Qu'effectivement Le Bitcoin A une fluctuation Qui est plus importante Que Une action Donc normalement Justement Les fonds Qui interviennent Sur le marché des cryptos Ils devraient être encore plus stricts Sur la gestion des risques Sauf que comme personne Contrôle les cryptos Bah vous avez des gens Qui font tout et n'importe quoi Et qui n'ont aucune notion du risque Et Quand un domino tombe Vous avez le risque Que tous les autres dominos Tombent avec Donc qu'est-ce qu'il se passe Il se passe Il se passe quelque chose D'assez simple C'est qu'après Il se passe un autre phénomène Comme Celsius Nexo et compagnie C'est des gens Qui en fait Disent à des gens Comme vous Vous avez des cryptos Donnez les nous Et on va Se charger De les faire fructifier En les prêtant à d'autres Vous donnez vos cryptos Quand vous commencez A avoir peur En cet acteur Qu'est-ce qu'il se passe Vous allez voir cet acteur Et vous lui dites Rends-moi mes cryptos Sauf que Cet acteur Il a prêté ses cryptos Et il y a des gens Qui ont acheté D'accord Il y a des gens Qui vont rembourser Dans un mois Deux mois Et vous ne pouvez pas Leur demander de rembourser Maintenant Donc en fait Ce qui se passe C'est quoi C'est que vous avez Une crise de liquidité Parce que tout le monde Demande à sortir Et vous êtes sur des actifs Qui ne sont pas forcément liquides Donc si tout le monde Se met à demander l'actif En même temps Bah ça coince Mais ça c'est la même chose Dans tout Vous pensez que votre billet de banque Il est liquide Mais si tout le monde Va à la banque En même temps Le même jour Et demande des billets Il n'y en aura pas assez Pour tout le monde Bah là il y a exactement La même chose Chez Celsius Et du coup Celsius dit Pour éviter la panique J'empêche tout le monde De sortir de la liquidité Pourquoi est-ce que vous faites ça Parce que quand vous avez En face de vous Un bank run La seule solution Que vous avez C'est d'interdire les gens De faire quoi que ce soit Pour limiter le risque Parce que sinon C'est un effet domino Qui s'emballe Et qui s'arrêtera jamais Et tous ceux Qui vous disent Oui Du coup Ça vous montre Qu'il faut avoir Vos clés privées Parce que si vous n'avez pas Vos clés privées Vous voyez Vous êtes sensible A quelqu'un Etc La vérité C'est que si c'était Un modèle informatisé Qui gérait automatiquement Et qui arbitrait automatiquement Le modèle Il aurait fait exactement Comme le modèle informatique Qu'il y a eu chez Luna C'est à dire Il aurait vendu Du collatéral Pour repayer les gens Ce qui aurait entraîné Le fait que d'autres gens Auraient voulu du cash Donc du coup Il aurait été obligé De vendre encore D'autres collatérales Et ça serait effondré A zéro Très très rapidement Parce qu'il faut bien penser Que nous ne sommes que des hommes Nous avons peur Nous avons des sentiments Des choses comme ça Et il faut toujours Prévoir des contre-mesures Sinon Vous avez un effet D'emballement Qui peut faire monter au ciel Les choses Et les faire descendre Aussi rapidement Donc du coup Celsius A arrêté les retraits Etc Ça a fait encore plus Descendre le bitcoin Parce que les gens Ont pris peur Qu'est-ce qu'il se passe du coup Il se passe que du coup Ça met margin call Des gens qui avaient du bitcoin Donc ça s'auto-entretient Mais surtout Vous avez autre chose aussi C'est que souvent Ces acteurs là Ce qu'ils font c'est quoi C'est ils vont montrer Ils vont prêter de l'argent A certaines personnes Et donc tant que les prêts Sont pas arrivés à échéance Bah les gens remboursent pas Et autre chose Que ces gens là font C'est ils font ce qu'on appelle Du stacking D'accord Donc là c'est pour toutes Les blockchains Qui sont en proof of stack Sauf que quoi L'idée Qui est intéressante Elle est là dessus Quand vous faites du stacking Vous stackez généralement Pour une durée minimum Donc ça veut dire Que vous n'avez pas de liquidité Donc qu'est-ce que Les géants du secteur ont fait Généralement Quand vous stackez Dans un actif Ils ont créé Une réplication De cet actif Qui est soi-disant liquide D'accord Mais ça c'est pareil N'allez pas croire Que c'est un truc Qui existe que dans la crypto Il y a des gens Qui vous vendent De l'actif liquide Sur le marché immobilier Londonien Ils ont titrisé Des appartements Des machins comme ça Et puis ils vous disent Vous pouvez spéculer Toute la journée Vous l'achetez Vous le vendez Toute la journée Et le prix Le prix de l'appartement Fluctue 50 fois par jour Ils ont titrisé la chose Ce qu'ont fait Les géants de la crypto C'est la même chose Il y avait un problème D'illiquidité Et ils ont été créé Un actif Qui soit disant est liquide Alors pour prendre un exemple On va prendre un exemple C'est l'Ethereum Ethereum ils sont en train De passer sous un format Proof of stake Donc ce que vous pouviez faire Avec Ethereum C'est envoyer vos cryptos Pour les stacker sur Ethereum Mais le problème c'est quoi C'est que la durée Du stacking sur Ethereum Elle est de plusieurs mois Donc les gens Comme Binance Etc Chez Binance Ils ont créé Ce qu'on appelle Du B-E-T-H Donc en fait C'est quoi Un B-E-T-H Représente Un E-T-H Qui est stacké Dans le protocole De D'Ethereum Quel est l'avantage de ça C'est que quand vous stackez Des Ethereum Chez Binance Vous obtenez des B-E-T-H Si vous avez besoin De les liquider Il y a quelqu'un en face Sauf que Vous arrive Le même problème Qu'avec les stable coins Pour que ça marche Il faut que Un B-E-T-H Est égal Un E-T-H Si vous avez Ce qu'on appelle Un D-P-E-G C'est à dire que Les gens jugent que Finalement Ils veulent tout de suite De l'Ethereum Et ils ne veulent plus du B-E-T-H Ils peuvent vendre Massivement le B-E-T-H Et du coup Un E-T-H N'est plus égal Un B-E-T-H C'est ce qu'on appelle Un D-P-E-G Et là C'est un problème Qui est en train De se passer D'accord Je vais vous le montrer C'est ici C'est ce qu'on appelle Le ST-E-T-H Donc ça C'est le Lido D'accord Et je vous l'ai mis Ici Le graphe D'accord Vous voyez L'ETH Il est là Moins 48.25 Et le ST-E-T-H ESD Il est à Moins 50.2 Donc en fait Vous avez une différence De 2% Entre les deux actifs Qui sont censés être les mêmes Donc qu'est-ce que ça fait Cette différence là Bah ça fait que Comme Celsus Avait beaucoup de ST-E-T-H Parce qu'ils avaient stacké Beaucoup d'Ethereum Pour les gens D'accord Leur idée c'était quoi C'était qu'ils détenaient Beaucoup de ST-E-T-H Qui représentaient Le stacking sur Ethereum Qu'ils avaient mis Et que si les gens Voulaient récupérer Leur Ethereum Ils pouvaient toujours Eux Celsus Vendre du ST-E-T-H Sur le marché Et donc Pour acheter de l'Ethereum Et rendre de l'Ethereum Au client Sauf que ça c'est valide Tant que Ethereum Et ST-E-T-H Ont de la parité Si vous n'avez pas de la parité Ce qui se passe c'est quoi C'est que la personne A mis un Ethereum Veux récupérer un Ethereum Et en fait Là ce que Ce que Ce que Ce que Ce que Celsus Va pouvoir lui rendre C'est pas un Ethereum C'est 0,98 Donc en fait Celsus Pour que les gens Fassent pas de perte Il va falloir qu'elle mette Les 2% de différence Sauf que c'est sur une masse Considérable De De près 2% Ça fait énormément De collatéral Et ça fait énormément De problématiques Et donc il faut que Celsus Trouvent le cash Ou que les gens Acceptent de prendre de la perte Ce qui est pas si simple D'accord Et vous voyez que La supply En ST-E-T-H Elle a beaucoup monté Parce que Beaucoup de gens Comme moi Qui aiment bien Ethereum On dit Bah J'achète ça Et je mets Et je stack Voilà Et tant qu'il y a Pas des gens Qui croient En Ethereum En se disant Dans quelques mois Ethereum va me rendre Ce que j'ai stacké Avec en plus Un bonus Et en ce moment On paye moins cher Le ST-E-T-H Que l'Ethereum Donc je vais acheter Du ST-E-T-H Et donc vous allez Ramener la parité Sauf que comme Ethereum est en train De se casser la figure Personne veut acheter Du ST-E-T-H Voyez un peu le truc Et vous avez aussi Autre chose C'est que Vous avez Des gens Qui ont titrisé Le Bitcoin Pourquoi ? Parce que le Bitcoin De base Vous pouvez pas C'est pas un actif Qu'on peut prêter facilement Donc ce qu'on a fait C'est qu'on a créé Le WBTC Qui est le Bitcoin Sur la chaîne d'Ethereum Donc normalement Un WBTC Est égal à un Bitcoin Ça ça ne change pas Mais comme du coup Une fois que vous avez Amné vos Ethereum Sur la chaîne Vos Bitcoins Sur la chaîne d'Ethereum Ce que vous voulez en faire C'est en créer du rendement avec Donc les gens Ils ont créé plein de choses Comme le DAI Comme ce genre de choses Ils ont créé Énormément Énormément de choses Donc il y a Un des volts Qui est détenu par Celsus Le WBTC A D'accord Qui a un ratio De collatéralisation Qui est à 145% C'est à dire que Vous devez Pour 100€ De DAI En circulation Vous avez 145$ De WBTC Le problème c'est quoi ? C'est que comme Le Bitcoin Baisse Bah Votre Votre équivalent Dollar De WBTC Baisse Donc plus le Bitcoin Baisse Plus Celsus Doit en remettre Dans Cette Dans ce coffre-fort D'accord Ce WBTC Et donc en fait Ce qui se passe C'est qu'encore une fois Vous avez des gens Qui disent Mais en fait Le DAI Peut s'effondrer Si Celsus S'effondre Et si le vol De Celsus S'effondre Et pour que le vol De Celsus S'effondre C'est à quel niveau Qu'il faut être Par GINCALL Et bah le niveau Par exemple En début de semaine C'était 22500$ Sauf que comme On est passé en dessous Et bah en fait Celsus a dû Retrouver des Bitcoin A mettre en équivalent Et ils ont remis 4000 Bitcoin Dans leur Dans leur Coffre-fort Ce qui a descendu Le ratio Le moment Où Il serait Margin Call A 18000$ Enfin en vérité C'est 17000$ D'accord Mais Vous voyez bien Que c'est problématique C'est à dire que Tout le monde sait Qu'à 17000$ Celsus risque D'être Margin Call Donc vous avez Beaucoup de gens Qui se disent On va emprunter Massivement du Bitcoin Qui t'a payé très cher Pour essayer de mettre Margin Call Celsus Et donc Dans l'essence inverse Qu'est-ce que vous avez Bah vous avez des mecs De la crypto Qui sont plutôt bullish Qui vont acheter Du Bitcoin Et qui vont le donner A Celsus Contre un petit prêt En disant à Celsus Baisse ton Margin Call Comme ça Ceux qui sont short Ils vont être tendus Et vous comprenez bien Que c'est un jeu Très très dangereux Aussi bien pour les acheteurs Que pour les vendeurs Enfin tous ceux Qui sont avec du levier C'est chaud Pour leur Pour leur fesse D'accord Sachant que Bon Bien sûr Celsus A aussi eu des problèmes C'est à dire Qu'il y a eu des hacks Dans certains protocoles Dont le protocole Badger Dao Qui a été hack Sur lequel Celsus A pris une perte On sait pas encore De combien Mais aux alentours Entre 100 et 120 millions Donc ça Ça a touché Les réserves de cash De Celsus Donc forcément Comme il y a eu Beaucoup de piratage Ces derniers mois Il y a beaucoup Il y a beaucoup Des réserves de cash De Celsus Qui sont tombées Donc le matelas De sécurité Il est beaucoup plus faible D'accord Donc voilà Donc tout le monde Est un peu En difficulté Avec ça Parce que Ce que vous comprenez bien C'est qu'en fait C'est de la même finance Que d'habitude C'est exactement Comme les fonds Qu'ont été margin call Alors qu'ils étaient short Sur GameStop Etc Et qui ont explosé Sauf que là La différence C'est que c'est Sur des fonds Qui font Pour vous situer Un peu la chose Celsus C'est 20 milliards de dollars D'actifs sous gestion Et A3C C'était 20 000 dollars D'actifs sous gestion Donc ça veut dire Que à eux deux Ils représentent 40 000 40 milliards de dollars D'actifs sous gestion A l'époque En vous disant Que les cryptos Faisaient 1 500 milliards D'accord Donc ça veut dire Que vous avez Un peu moins de 5% Du marché Qui peut être margin call C'est considérable Si demain Il y avait un acteur Enfin plusieurs acteurs Sur le marché financier Global D'accord Des actions Qui risquaient D'être mis Margin call Et qui pesaient 5% du marché Mais je peux vous assurer Que plus personne Parlerait de l'Ukraine Et que tous les ministres Ils seraient en train De se réunir autour de la table Pour savoir combien Les banques centrales Vont mettre de cash Dans la machine Parce que là C'est dangereux C'est très très dangereux D'accord Donc c'est vraiment important Et moi je trouve Que justement Alors C'est là que Vient mon avis Je trouve que Les cryptos Réagissent Plutôt très bien A cette A cette problématique Parce qu'en vérité On aurait pu être Sur quelque chose Avec un effet De descente Très violent Et ce qu'on voit C'est quand même Qu'il y a des supports A des moments Et il y a des gens Qu'achètent Donc j'ai quand même L'impression que Il y a quand même Un flux d'acheteurs Sur le marché des cryptos Avec des gens Qui commencent à se dire Des gens comme moi Soit qui sont cons Et qui vont se faire plumer Par les hedge funds Soit comme on est nombreux Qui commencent à se dire Attendez Là ça commence à être pas cher Donc je vais en acheter Un petit peu Et donc du coup Comme ils en achètent Un petit peu Ils se mettent face Au fonds short Et Comme il y en a d'autres Qu'en achètent un peu plus Et bah en fait Les fonds short Ils arrivent plus à faire baisser Et Vous avez le système inverse Qui peut se mettre en place Alors qui c'est qui va gagner Les fonds short Ou les fonds Les fonds En Qui jouent La hausse J'en sais rien Mais en tout cas C'est une bataille classique De la finance Avec des acteurs Qui jouent Sur des choix différents Et La seule chose Qu'on doit en retenir C'est que la finance Il y a trop de levier Que les hedge funds Ils sont souvent Très mal gérés Sur l'aspect Risque Et que c'est un problème Avant tout Pour moi De législation C'est à dire que C'est pas Le monde des cryptos Où c'est des mecs Qui sont des tarés C'est la législation Qui fait pas assez Mais la législation Elle fait pas assez Aussi sur les actions La preuve Il y a quelques mois On a eu Archegos Sauf que Archegos Ça représentait 90 milliards Au plus haut 90 milliards Dans le marché total D'equity Du monde entier Ça représente même pas 1% du marché D'equity Donc si vous voulez C'est ridicule Et pourtant Vous voyez qu'il y a des banques Qui étaient vraiment En difficulté Donc Et à l'époque On avait les banques centrales Qui injectaient des liquidités A tout va Si on était dans la même époque Que maintenant Et qu'Archegos Faisait faillite maintenant A mon avis Ça ferait tanguer Nettement plus les banques Donc après Ce qui se passe aussi C'est qu'il faut voir Qu'il y a Ethereum 2.0 Pourquoi ? Parce que ça c'est Ce qu'on appelle The Merge Et c'est ce qui doit arriver bientôt C'est à dire On va merger Ethereum Qui fonctionne sur le Proof of Stake Avec Ethereum Qui fonctionne sur le Proof of Work Pour ne garder que Le Proof of Stake D'accord ? Ça c'est The Merge Et c'est quelque chose Qu'on va faire Bientôt Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on juge Que le Proof of Work C'est pas intéressant Parce qu'on peut faire Que 15 transactions Par seconde Parce que ça demande Énormément d'énergie Chez les mineurs Pour miner Des Ethereum Etc Et pour valider le réseau Donc ça a un coût énergétique Il y a des déchets Etc Et on juge Que le Proof of Stake Qui consiste à faire en sorte D'avoir Des validateurs Qui ont un certain nombre D'Ethereum Qui loquent dans un smart contract Et ces Ethereum là Vont valider le reste de la chaîne Et ben on juge Que c'est plus intéressant Et ce qui est intéressant C'est ce qui va se passer là Comme je vous l'ai dit Une partie du problème C'est des actifs Qui sont très peu liquides Et qu'on a rendu liquides Dont une grosse partie du problème C'est le BETH Et le STETH D'accord ? Qui sont du coup Les équivalents D'Ethereum Mais qui sont des Ethereum Qui sont loqués Pour faire du Proof of Stake D'accord ? Donc Qu'est-ce qui est intéressant là-dessus ? C'est que quand on aura fait The Merge Les premiers Bitcoin Enfin pardon Les premiers Ethereum Qui ont été mis en Proof of Stake Et ben ils vont être On va pouvoir les déstacker Et le protocole va nous les rendre Parce que Le nombre de mois Qui devait rester stacké Va être atteint Du coup si le Merge Se passe correctement Il y a beaucoup De STETH Et de BETH Et tous les autres protocoles Qui font la même chose Qui vont récupérer Des vrais Ethereum Donc ils vont pouvoir proposer Aux gens En leur disant Ben écoute Vous avez Un BETH Ou un machin Si vous voulez On vous donne un Ethereum Parce qu'on a de l'Ethereum D'accord ? Et Soit les gens vont dire Non je préfère avoir du BETH Et on repartira Pour un cycle De 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 stacking Soit des gens Vont dire Ah ben écoutez Moi je trouve que c'est tendu Je veux bien récupérer Des Ethereum en propre Donc ça C'est un événement de liquidité Qui va arriver Dans les semaines Les mois à venir Donc c'est intéressant Parce que ça peut un peu Faire redescendre la pression Sur Celsius Et sur les autres acteurs Du secteur En proposant un événement De liquidité Mais le problème C'est que En fait Pourquoi j'ai mis Ethereum 2.0 Qui tout double Parce que Si ça se passe mal Et que le merde Se passe pas correctement Et qu'on peut pas récupérer Ces Ethereum très vite Et que du coup On est obligé de prolonger Le temps de stacking Des Ethereum Alors là Ça peut être La bombe atomique Qui provoque l'effondrement D'accord C'est pour ça que j'ai mis Qui tout double D'accord Donc ça C'est quand même Quelque chose De vraiment très intéressant Et c'est vraiment Un enjeu qui est important Parce que vous avez quand même 9,5 millions d'Ethereum Qui ont été mis Dans la chaîne Où ils sont stackés Donc c'est vraiment massif Donc effectivement S'il y avait un problème Là dessus Et si le merde Se passait pas bien Ça serait compliqué Sachant qu'après Il y a beaucoup D'autres Mises à jour Qui doivent arriver En 2023 Sur Ethereum Etc Je vous ai tout mis Dans le slide Si vous voulez lire Vous lirez Donc vous voyez que C'est Assez complexe C'est très difficile De définir Si ça va Bien se passer Ou mal se passer Il y a des arguments Pour que ça se passe bien Des arguments Pour que ça se passe pas bien Il y a les deux En tout cas Une chose est sûre C'est pas dû à des tondus De la crypto Qui sont juste des fous Et parce que C'est la crypto Et c'est de la merde Et c'est mal géré Etc Parce que moi ça m'énerve Je vois trop sur les plateaux de télé Et dans les médias Vous comprenez Ces mecs de la crypto C'est des tarés On était sûr que ça allait s'effondrer Donc ils ont fait que des conneries Finalement Les mecs de la crypto Ils ont fait exactement Les mêmes conneries Que les mecs de la finance traditionnelle Donc si les mecs de la crypto Sont fous Bah les mecs qui gèrent Wall Street Sont fous aussi Et j'attends que les Et moi je pense que les mecs Qui gèrent Wall Street Sont fous Je l'ai toujours dit Je pense qu'on a trop de levier Qu'on gère pas correctement Les marchés Qu'il y a beaucoup trop de shorts Et qu'il faut encadrer La manière dont on fait des shorts Et encadrer la manière Dont on achète Pour pas pouvoir trop acheter Ou trop faire de shorts Pour pas pouvoir influencer Trop violemment Les marchés Etc Bon Enfin moi Il y a beaucoup de choses Que je changerais Dans le Dans le bazar D'accord Pareil Les options Les trucs comme ça Je trouve que ça a aucun sens D'avoir des options Aussi complexes Qu'on a maintenant Et des trucs aussi Folchloriques Que ce qu'on a maintenant A part Faire du casino Et Donner l'impression A certains De gagner beaucoup d'argent Très vite Et de pouvoir en perdre Tout autant Aussi vite Voir même plus vite Donc Globalement Je suis convaincu Que c'est un problème Qui est global A la finance D'accord Mais ça n'a rien à voir D'un problème de la crypto La crypto ne fait Ni plus ni moins Que ce que font Les gens de la finance Traditionnelle D'accord Donc on va continuer Avec l'hebdo gaming Donc cette semaine Les ventes aux Etats-Unis Qui se cassent la figure Parce que Les chiffres du mois Sont en baisse De 19% A 3,68 milliards Avec des ventes De jeux Et aussi Les micro transactions Les abonnements Et les dépenses Sur cloud Qui ont baissé De 19% A 3,33 milliards Il y a aussi Peu de jeux Qui sont sortis En ce mois-ci Par rapport au mois De l'année dernière Mais quand même On a l'impression Que ça va être Une année de digestion Encore Comme l'a été Le S2 De l'année dernière Pour le secteur Du jeu vidéo Les meilleures ventes Ce mois-ci Aux Etats-Unis C'était Elden Rings Après suivi De Lego Star Wars Nintendo Switchport Evil Dead Qui est du coup Un nouveau jeu MLB Kirby Call of Mario Kart Grand Tourismo Et Pokémon Legend Arceus Vous voyez que Dans le top 10 Il n'y en a que un Qui est nouveau De ce mois-ci Comme je vous disais Ce mois-ci Il n'y a pas eu Beaucoup de nouveautés Dans le secteur Du jeu vidéo Donc c'est aussi Pour ça que le marché Est un petit peu Redescendu A mon avis On va suivre Avec le Gaming Fest Qui est du coup L'événement Qui prend la place De l'E3 Qui a toujours Qui a encore annulé Son événement Cette année A cause du Covid Etc On espère le revoir L'année prochaine Pour qu'enfin Je puisse y retourner Donc on continue Donc cette semaine Il y a eu la conf De Microsoft Qui veut pousser Globalement son Game Pass Qu'est-ce que nous a annoncé Microsoft C'est une alliance Avec Riot Games Qui est détenue Par Tencent D'accord Le but c'est quoi C'est de permettre Au jeu De Riot D'être joué Sur PC et mobile Pour tous ceux Qui ont le Game Pass Donc par exemple Comment ça va se passer Ça va se passer Que par exemple Tous ceux qui vont jouer A League of Legends Depuis le Game Pass De Microsoft Et ben ils auront Tous les persos Gratuitement Et quelques skins Pourquoi est-ce que Riot fait ça ? Parce que ça leur permet De récupérer beaucoup d'argent Avec un deal one shot Avec Microsoft D'accord Ça permet aussi D'aller capter Des nouveaux clients Plus casual D'accord Qui vont peut-être En plus De jouer Avec tous les persos Et tout ça Ils vont peut-être Acheter des skins Supplémentaires Qu'on n'a pas gratuitement Avec le Game Pass Ça c'est tout ce que je vous raconte L'upsell Qu'on n'a pas Classiquement Dans un film Netflix Vous payez pas Une fois que vous regardez Stronger Things Pour avoir je sais pas Stronger Things En Ultra HD D'accord ? Là dans le jeu vidéo Vous pouvez payer Pour avoir plein de choses en plus Un skin de Je sais pas De Timo En mode Président Des Etats-Unis Enfin voilà Ce genre d'autre chose Ça vous plaît Vous voulez le skin Vous payez en plus Ce qui est intéressant aussi C'est pourquoi Microsoft Fait un deal Avec Riot Et pourquoi Riot Accepte Pendant longtemps Beaucoup de gens S'étaient dit que Tencent Allait sentir un concurrent Et que dans le marché Il y aurait en gros Quatre acteurs Très solides Tencent Microsoft Sony Et Nintendo Nintendo ils sont très pour retard Sony ils sont en train de revenir Tencent moi j'ai toujours dit Que c'était un peu compliqué Parce que je doute Que les régulateurs Européens et américains Acceptent que tout le monde Soit abonné A un service qui est géré Par des chinois Au même titre Que les chinois Accepteraient difficilement Que tout le monde Soit abonné A un service qui est géré Par des européens Ou des américains Les seuls qui ont réussi A faire ça Et à importer un truc Et à l'imposer C'est Apple avec l'iPhone Et encore Ils n'ont pas une part de marché Extrêmement importante Et sinon c'est Microsoft Avec les PC Qui a une part de marché Importante en Chine Mais en gros C'est les deux seuls acteurs Sur les 150 millions Qui ont essayé Qui ont réussi à faire le truc Ça vous montre A quel point aussi Apple et Microsoft Sont des boîtes exceptionnelles Mais passons Ça permet aussi à Microsoft D'aller sur des pays Dans lesquels Les gens ont l'habitude De jouer aux jeux Dryot Donc par exemple En Corée Ce genre de choses Où le Game Pass A un peu de mal A évoluer Parce que c'est des zones Dans lesquelles La Xbox A quand même Une puissance Qui est assez limitée Donc ça permet D'aller cibler Des nouveaux joueurs Etc Donc moi je pense Que c'est vraiment Une très grosse annonce De la part de Microsoft D'autant plus Une grosse annonce Qu'ils ont annoncé aussi On le verra un peu plus tard Que Je crois que je l'ai mis Juste en dessous Voilà Qu'ils ont annoncé Que Overwatch 2 Qui va bientôt démarrer Sa bêta Sera gratuit Pour tout le monde Mais que ceux Qui joueront Avec le Game Pass De Microsoft Auront aussi accès A des skins Donc ça c'est intéressant Parce que c'est deux gros Free to play Qui sont joués à l'international Et encore Overwatch avant ça l'était pas Il fallait payer le jeu Une première fois Donc ça c'est intéressant C'est vraiment tout un segment Que Microsoft est en train De mettre en place Où vous avez Le jeu gratuitement partout Mais si vous jouez Avec le Game Pass Vous avez des petits avantages Et ça vous coûte Juste le prix du Game Pass Et ça Pourquoi est-ce que Microsoft Met ça en place Parce que Globalement Ce qui est intéressant C'est que si vous arrêtez D'être abonné au Game Pass Tous les personnages Que vous avez avec le Game Pass Tous les skins Que vous avez avec le Game Pass Vous les perdez C'est à dire Ils sont pas obtenus Ad vitam aeternam Une fois que vous êtes abonné Une fois Ils sont obtenus Que durant votre abonnement Donc ça oblige les gens A rester abonné Et ça c'est tout ce que J'ai raconté plein de fois Avec Netflix Etc Ce que vous voulez C'est pas forcément Pouvoir conquérir Énormément de gens Rapidement Parce que ce qui se passe Des fois avec Netflix Et ça va se passer là Avec Stranger Things Par exemple Les gens veulent toujours Tous voir Stranger Things Bah ils s'abonnent un mois Ils regardent tous le truc Et ils se désabonnent A la fin du mois C'est le problème de Netflix Vous avez des gens Qui font ça Ils s'abonnent Que les mois Le catalogue les intéresse Et le reste du temps Ils sont désabonnés Pour que Vous puissiez avoir Des gens qui sont abonnés Tout le temps Qu'est ce qu'il faut Il faut que votre masse De contenu sont importante Et que vous ayez des produits Où les gens Tous les jours Ils l'utilisent D'accord Tous les jours Ils l'utilisent Et donc L'avantage c'est quoi C'est que les jeux De Riot et d'Overwatch Qui sont des MMO D'accord Généralement Les jeux Les gens Ils font souvent Une partie Tous les jours Ou tous les deux jours Donc Ils ont l'habitude D'utiliser ça Tout le temps Dans le temps Alors quand vous jouez Un jeu Microsoft Vous pouvez peut-être Y jouer pendant un mois Deux mois Trois mois Et puis après Vous arrêtez peut-être Ça dépend du jeu Mais quand c'est un gros Blockbuster Par exemple Comme Halo Vous avez des gens Ils vont jouer Deux trois mois Et puis après Ils arrêtent de jouer Donc ils vont peut-être S'abonner Pour avoir accès Au jeu Et puis après Ils vont arrêter De s'abonner Et ça Ça permet De maintenir Les gens abonnés Dans le temps Donc c'est quand même Une très très bonne nouvelle Et ça montre pour moi Que Tencent A acté le fait Qu'ils ne pourraient pas Développer de concurrents Et donc ils vont juste Être apporteurs de contenu Par contre Ce qu'il va falloir voir C'est à quel point Ils monétisent ça Et combien touche Riot Games Pour faire ceci Et à mon avis Ça va être très important Donc ça veut dire Que ça va se retrouver Chez Tencent Vous avez aussi Minecraft Qui élargit un peu Son segment Avec Minecraft Legends Qui va être un genre De RPG En temps réel D'accord Un jeu en monde ouvert En temps réel Où on va vivre Une histoire Une aventure Donc ça c'est intéressant C'est toujours la même chose C'est vous avez Une licence Et après vous l'exploitez Sur plein de choses différentes D'accord Et donc ça c'est quand même Vachement Vachement intéressant Et ça montre que Microsoft A pas acheté juste Minecraft Pour utiliser Minecraft Et puis Pas en faire autre chose A côté Et pas essayer d'exploiter Toute la valeur De la licence Vous avez aussi Diablo 4 Qui a été annoncé Donc il y a un jeu Qui est détenu par Activision Mais qui sera bientôt Du coup Un jeu Un jeu Microsoft On a pas eu beaucoup D'info A part qu'il serait dans Le Game Pass Etc Pour moi c'est la même chose Ça veut quand même dire Qu'il va y avoir De plus en plus De gros jeux Qui vont sortir Avec le Game Pass Et ça va permettre Un peu comme Il y a sur Netflix Toutes les X semaines Netflix essaye D'avoir une grosse série Qui sort Même s'ils ont du mal En ce moment A maintenir le rythme Et bien Microsoft Pour son Game Pass Va essayer de faire la même chose Tous les X semaines Ils vont essayer D'avoir un très gros jeu Qui sort Pour maintenir les gens abonnés Il y a aussi Un nouveau jeu Qui va être un jeu Xbox Game Studio Et Kojima Production Donc Kojima C'est un créateur De jeux vidéo Très renommé Qui avant Travaillait avec Konami Puis il y a eu Des histoires avec Konami Qui a fait des petits jeux Avec Kojima Production Ces dernières années Et là Ils vont faire un jeu Pour Microsoft Qui sera sûrement Une exclusivité Alors on a pas encore eu D'info Pour savoir si ça sera Une vraie exclusivité Ou pas Mais ça c'est intéressant En plus des jeux japonais Il y en a C'est quand même Un segment sur lequel Xbox est un peu en retard Donc ils sont en train De se muscler là dessus Et il faudra voir Mais ça peut devenir Un très très gros jeu Et on finit avec Starfield Qui était le jeu Attendu Qui était développé Par Zenimax Qui était l'acquisition précédente La grosse acquisition Qu'ils avaient fait Pour 7.5 milliards de dollars Avant d'acheter Activision D'accord Et là on a eu encore Des belles petites images De Starfield Qui nous annonce Un très gros jeu Après il faudra voir Avec les démos Ce genre de choses Mais c'est vraiment Un des très gros jeux Du catalogue de Microsoft Qui devrait sortir Dans les années à venir On continue avec Netflix Qui avance tout doucement Qui nous a montré Un jeu De rôle Sur la licence La Casa des Papels On aura Alors c'est un jeu Assez narratif Qu'on pourra jouer Sur mobile Et sur télévision Avec des choix Qu'on fait Etc Qui nous permettent De vivre l'histoire C'est intéressant Pourquoi ? Parce que ça montre Qu'à chaque fois Qu'il y a une grande série Ils vont pouvoir En faire un jeu Que ce mini jeu Il peut maintenir Les gens Éveillés à la série On peut aussi Sortir un mini jeu Juste avant de sortir La série Quelques semaines Quelques mois avant Donc ça rappelle aux gens Qu'il y a la série Etc Donc ça c'est des choses Qui sont intéressantes aussi Ça a été aussi Suivi par Un thriller Pour sortir Un jeu d'échecs Donc là La même chose Je vais vous laisser voir Le thriller Et on en parle Juste après Et je vous explique Pourquoi Pardon Je vous explique Pourquoi je pense Que c'est plus important Qu'on ne le croit Sous-titrage Société Radio-Canada Donc du coup Pourquoi est-ce que C'est très intéressant Ce jeu d'échecs Sur The Queen Gambit Je vais vous expliquer ça Parce que Les jeux d'échecs C'est un jeu Auquel on joue souvent Et auquel on est un peu Addict Comme les jeux de cartes Ce genre de choses Etc C'est des choses Voilà Qui n'a pas le Jouer à la belote en ligne Ou ce genre de truc Sur le PC Et vous vous souvenez Quand même Surtout ceux qui jouent à ça C'est quand même des gens Vous avez des jeunes Et vous avez aussi Beaucoup de personnes Entre 30 et 60 ans Qui jouent encore Enfin qui jouent beaucoup A ce type de mini-jeux là Ce que fait Netflix là C'est très intelligent Pourquoi ? Parce que d'habitude Personne ne développe Des jeux d'échecs Parce que Ça ne rapporte pas d'argent Vous ne pouvez pas les vendre Ou alors vous les vendez Avec la pub Donc c'est ce qu'on appelle Des jeux généralement Hyper casual Avec beaucoup d'ads Beaucoup de trucs Donc la manière de jouer Elle est très péjorative Elle n'est pas très pratique C'est tous les jeux d'échecs De jeux de mots Que vous avez eu Sur Sur Facebook Avant et maintenant Que vous avez sur mobile Pour mémoire Ceux qui aiment Il y avait une société En France Qui s'appelait E-School Il y a quelques années Qui était cotée Sur laquelle j'ai fait Un super rendement J'ai du faire 300 ou 400% dessus Et c'est une boîte Qui faisait un jeu De mots Qui s'appelle Wardle Qui est beaucoup Joueur C'est un genre De scrabble En ligne En fait D'accord Sauf que Il faut payer Pour faire plein de choses Etc Donc c'est un petit peu Compliqué Et c'est une boîte Qui a fait l'objet D'une OPA Etc Donc ça c'est quoi C'est toutes ces typologies De jeux Auquel vous jouez Fréquemment Avec des gens Etc La belote Le solitaire Les échecs Etc C'est ce qu'on appelle Des jeux Casual D'accord Et on a développé Dans l'univers du mobile Des jeux nouveaux Qu'on appelle Des jeux hyper casual Ca c'est tout ce qui a été développé Par une société Comme Vodou Vodou Vous savez Vous avez les petits jeux Sur téléphone mobile Et vous êtes addict Pendant une ou deux semaines Et c'est généralement Des jeux très simples Par contre Vous avez tout le temps De la pub Et si vous voulez enlever la pub Et bah il faut payer Un petit abonnement Ou ce genre de choses Ou payer 5 euros Ou machin Et leur but C'est de faire De la masse Ce qui est intéressant Dans la stratégie de Netflix C'est que quand Netflix est arrivé Tout le monde a dit Ils vont acheter Des gens comme Ubisoft Etc Ils vont envoyer Des gros jeux Et les gens Ils vont dire Bah voilà Je me suis abonné à Netflix Pour pouvoir jouer Au dernier jeu Et en fait La stratégie de Netflix Est nettement plus intéressante Et intelligente que ça Ils se concentrent Sur les petits jeux narratifs Qui sont complémentaires A leur série Pour permettre D'être De continuer L'histoire de la série Ou de De faire le début De l'histoire de la série Pour avoir Un engrenage Entre la série Et les jeux Pour favoriser Le fait que les gens Vont utiliser Les deux C'est à dire Netflix les séries Et Netflix les jeux Pourquoi ça ? Parce que je vous l'ai déjà expliqué Pour ceux qui nous suivent Sur Spotify Quand vous utilisez Spotify Pour écouter de la musique Et pour écouter des podcasts Et ben Vous shurnez Et le shurn c'est quoi ? C'est le nombre de personnes Qui tous les mois se désabonnent Vous avez moins de chance De shurn Qu'un utilisateur Qui écouterait que des podcasts Ou que de la musique Donc plus vous avez Un nombre de services Qui est important Dans un service par abonnement Et plus vous utilisez Tous les services De ce service par abonnement Moins Vous avez de risque De shurn Donc ça c'est intéressant Parce que c'est vraiment Ce qui est en train de développer Netflix avec sa partie jeux vidéo Et je trouve que c'est très intelligent De le faire avec des mini jeux Parce que c'est des jeux Tout le monde a envie de jouer Qui n'a pas envie de se lancer Une partie d'échec De temps en temps Avec un copain Et ben l'avantage C'est que du coup Avec Netflix Vous pourriez le faire Et du coup Vous pouvez connaître Votre copain qui a Netflix Faut juste qu'il ait Netflix Et du coup Ça vous intéresse Que votre copain Il ait Netflix Et ça maintient quelque chose Tout en étant sur des jeux Qui sont quand même A des coûts assez faibles Et ça Ils ont lancé Plein plein de jeux Casual Voir hyper casual Ils ont lancé L'équivalent d'un Doodle Jump Un Doodle Jump C'est un jeu Où vous avez un petit personnage Il saute Et puis il faut qu'il saute De nuage en nuage Et il va le plus haut possible Et puis si vous tombez du nuage Et ben vous avez perdu Donc c'est des jeux assez simples Ils ont sorti plein de jeux Comme ça Et moi je trouve Que ça c'est très intéressant Parce qu'ils vont pas cramer Beaucoup de cash Mais il y a une possibilité Qu'ils arrivent à en faire Des business intéressants Avec beaucoup de gens Qui sont Qui jouent à ces petits jeux Beaucoup de familles De choses comme ça Et qui rendent Moins intéressant Pour ces familles Le fait de sortir De l'univers de Netflix Donc qui permettent à Netflix De stabiliser les abonnés Voir même D'aller en conquérir de nouveau Et donc ça C'est très très intéressant Surtout que A l'heure actuelle Sur les jeux mobiles C'est pas le point fort De Microsoft Avec son format Par abonnement D'accord Avec le Game Pass Ils sont en train D'essayer d'y aller Mais c'est pas le point fort Vous avez Facebook Qui est allé un petit peu Avec Facebook Gaming Mais c'est pas vraiment Du par abonnement encore À part en Inde Où ils sont sur ce modèle là C'est encore un peu Balbutiant Et ça je trouve ça intéressant Parce que Ça permettrait aux gens D'avoir plein de mini jeux Sur leur téléphone Addictif Fait par Netflix Sans avoir les pubs Comme on a dans tous les mini jeux On a le portable A chaque fois qu'on fait Sur notre téléphone Chaque fois qu'on fait une action Il y a une pub qui s'affiche C'est super chiant Donc soit vous êtes prêt à payer Soit Vous subissez la pub Et donc ça je trouve que c'est vraiment Quelque chose de clever De la valeur de Netflix On continue avec Devolver Qui a fait une conf Vraiment très moyenne Je vous parlerai pas des jeux Parce que c'est des jeux Qui sont des petits jeux Pour la plupart Et je trouve qu'il n'y a rien D'exceptionnel Ils en ont profité aussi Comme ils ont fait une conf Pas terrible Ils en ont profité Pour mettre toutes les mauvaises nouvelles En même temps Donc ils ont annoncé aussi A la bourse Qu'ils rempliraient pas les objectifs Qu'ils avaient eu A leur introduction en bourse En fin d'année dernière Donc du coup L'action fait plouf Le plouf est quand même Assez violent Parce que c'est une action Qui avait été introduite Aux alentours de 160 Pens Il me semble Et là vous êtes à 57 Donc ça a été divisé par 3 Donc ça devient vraiment Violent pour Devolver C'est une action Qu'il va falloir suivre Parce que si ça baisse trop bas C'est quand même une entreprise Qui est rentable Qui a fait des acquisitions Qui a des développeurs Etc Donc ça pourrait être une cible De choix Sachant que les mini-jeux De Devolver C'est quand même Des mini-jeux Qui sont quand même Intéressants Ça serait intéressant D'ailleurs pour un Netflix Ou ce genre de choses Donc c'est des choses Qu'il va falloir suivre Chez Devolver Mais ça pourrait devenir Une cible intéressante Pour le moment Moi je suis pas à l'achat Mais c'est une société Que je suis Surtout dans des marchés A ce Gaming Fest On a aussi Call of Duty Qui du coup Va être repris Par Microsoft Qui a annoncé Que de toute façon Il le laisserait Sur toutes les consoles Et du coup Qu'il n'y aurait pas De changement A la manière de faire De Call of Duty actuelle L'idée Chez Activision C'est de retourner Aux sources Comme Modern Warfare Etc Pour essayer D'aller Retrouver La cible De base Du jeu Pourquoi ? Parce que c'est un jeu Qui a très bien réussi Pendant au début Qui a eu une grosse communauté Sur console On l'a élargi Sur PC Sur mobile Etc On en a fait un MOBA Avec Warzone On a largement élargi La marque Mais en élargissant la marque Ce qui s'est passé C'est quoi ? C'est que les gens Ont un peu perdu L'amour Du jeu Sur console Et là Ils essayent de revenir Aux sources Pour retrouver l'amour Des premiers joueurs De Call of Duty Donc on va essayer De voir s'ils y arrivent ou pas Mais c'est quand même Quelque chose d'intéressant Et ça vous montre Que c'est jamais simple Plus vous élargissez un jeu Plus vous élargissez une licence Plus vous avez des risques Que les fans Ils se retrouvent un peu perdus Et donc ce que vous gagnez Dans l'élargissement Vous pouvez le perdre Dans le cœur de cible Et donc c'est toujours Un truc un peu complexe Il faut élargir Parce que ça a du sens Et ça vous permet De gagner beaucoup d'argent Tout en gardant Les qualités intrinsèques du jeu Et ça c'est quand même pas simple A long terme On continue avec Capcom Qui nous a annoncé Des zombies Et des dragons Avec un nouveau Monster Hunter Et des remakes Et un nouveau Enfin Et des extensions Etc Pour Resident Evil Donc Capcom a fait Une très bonne année Et comme ils nous ont annoncé Dans leur dernière publication Ils vont se concentrer Avant tout Sur leur grosse licence Donc sur Monster Hunter Et sur Resident Evil Donc voilà C'était une conf Voilà Moi je trouve que Ils font ce qu'ils disent Chez Capcom Je vous avoue que La bande annonce De Monster Hunter M'a pas transcendé Mais on verra On verra Ce qu'ils arrivent à faire On continue Avec Sony Et Square Enix Qui ont annoncé Final Fantasy XVI Qui devrait sortir L'année prochaine Et Qui devrait être Une exclusivité temporaire A la PS5 Donc ça c'est quand même Un gros coup de Sony Parce que pendant un temps Final Fantasy N'était plus une exclusivité C'est redevenu Une exclusivité Bon là c'est qu'une exclusivité Temporaire Mais c'est quand même important Pour vendre la PS5 Je pense Surtout que c'est le moment Où le marché va repartir A mon sens Et c'est vraiment Un très gros jeu Pour Square Enix Donc il va falloir voir aussi Si Square Enix arrive A vendre ce jeu Après je vous avouerai Que la stratégie de Square Enix Depuis qu'ils ont vendu A pas cher Tomb Raider Etc Pour investir Dans la blockchain L'intelligence artificielle Ce genre de choses Moi je comprends pas très bien La stratégie de De Square Enix Mais à voir Dans le temps Après chez Sony Ils nous ont montré Du Uncharted Ce genre de choses Mais c'était assez pauvre Quand même L'autre gros mouvement Qu'ils nous ont montré Chez Sony C'est beaucoup de jeux Qui vont être adaptés Au Playstation VR Dont des gros jeux No Man's Sky Red Dead Redemption Etc Et vraiment Il y a eu un gros focus Là dessus Avec une volonté Vraiment de concurrencer Facebook Et son Oculus Avec des jeux Extrêmement poussés Comme des Red Dead Etc Et le but C'est vraiment de dire On va amener les gens Beaucoup plus dans l'univers Et du coup Quand on a un jeu A un univers immersif Un peu comme Red Dead Et tout Si on est capable D'aller dedans Et ben ça peut donner Quelque chose de très fort Alors il va falloir voir Parce que le problème C'est que Ce qu'on a toujours eu Comme peur Et tous les jeux Qui ont essayé de faire ça Qui sont des jeux Classiques C'est à dire Des jeux Où on joue Un personnage De la première personne Comme Red Dead Comme Assassin's Creed Etc Enfin même à la troisième personne Si on veut Mais première ou troisième personne Ça change un peu Mais c'est pas ça le problème Mais des jeux En monde ouvert Etc Où il y a toute une histoire Et où il y a un environnement Qui est vraiment luxuriant On a toujours trouvé Que c'était vraiment très intéressant D'avoir de la VR là dessus Le problème c'est quoi ? Le problème c'est la capacité de jouer Parce que si vous jouez Un jeu comme Assassin's Creed Et tout Vous allez jouer plusieurs heures Etc C'est compliqué Avec un casque En bougeant Etc Faut avoir Les mécaniques Vont être intéressantes A voir Il va falloir voir Si les mécaniques Ont été pensées Etc Mais par contre Si on se rend compte Que les mécaniques Sont très bien pensées Et apportent quelque chose De plus Etc Ça peut vraiment être Très intéressant Parce que ça peut apporter Un vrai plus Pour Sony VS Microsoft Qui est vraiment très en retard Sur la VR Donc ça il va falloir voir Pour le moment A chaque fois qu'on a fait Des jeux VR Ça a toujours plutôt été Des échecs Ou des trucs assez simples Mais A voir A voir Peut-être que dans Red Dead On va jouer A la manette Tout le temps Et qu'on mettra le casque VR Avant tout Quand il y a des cinématiques Des choses comme ça Pour être plongé encore plus Dans l'immersion Ce genre de choses Je sais pas Mais c'était quand même intéressant On a le PDG De Tech2 Qui soutient Le système Par abonnement De Playstation Donc il faut savoir Que Zelnick Qui est du coup Le PDG De Tech2 Pendant longtemps Il était contre Les systèmes Par abonnement Il a fini par aller Sur le Game Pass Pour son back catalogue Donc c'est à dire Ses vieux jeux En disant que A l'époque Le catalogue de Sony Ne convenait pas Et là ils ont signé Un deal avec Sony Pour ramener du catalogue Ce qui est intéressant C'est ce qu'il vous explique Dans l'interview Donc il vous explique Qu'il pense que Pour le back catalogue C'est intéressant Parce que les gens Sont pas prêts A payer 20€ Pour jouer à un jeu Enfin s'ils l'ont pas acheté A la sortie Ils ont pas envie De l'acheter plus tard Donc que c'est intéressant De l'offrir Dans le modèle Par abonnement Par contre Ce qu'il vous dit C'est toujours la même chose C'est à dire que Les gros jeux Red Dead Redemption GTA etc A la sortie Il faut pas les mettre Sur des jeux Sur des catalogues Par abonnement Il faut les vendre Au prix fort 70-80€ Et les gens sont tellement fans Qu'ils paieront ce prix là Qui correspond A un prix Qui est déjà Très important Par rapport Aux abonnements A 10$ par mois Donc c'est toujours La même idée Pour Zelnik Mais c'est quand même intéressant Qu'ils aient trouvé un deal Avec Playstation Et après on continue Ce qui est intéressant C'est dans le reste Je vous encourage A voir L'interview C'est une interview vidéo Etc Je vous donnerai le site Si vous le voulez C'est C'est Gaming Biz Il me semble Qui a fait l'interview Ouais c'est GameIndustry.biz Qui a fait l'interview C'est un site De news Du secteur Donc c'est eux Qui ont fait l'interview Et à la fin Il envoie Un petit tac A Facebook En expliquant Que c'est pas parce Que on met Metaverse Derrière quelque chose Etc Que ça rend L'univers immersif Et ludique Donc ça c'est intéressant Ça a toujours été Quelqu'un qui taclait De manière assez violent Zelnick Chez Tectus Ça a toujours été Des jeux Qui font peu de jeux Mais avant tout Des jeux Très très solides Et qui se vendent A vraiment A énormément d'exemplaires Ça a jamais été Des gens Qui ont été fans De faire des mini jeux Du bac catalogue Etc Eux ils font vraiment Des très très gros jeux Qui se vendent A des millions D'exemplaires Voir plusieurs dizaines De millions D'exemplaires A chaque fois Donc c'est quand même Assez intéressant Son avis Voilà Et ça recoupe Un peu mon avis Parce que je vous avais dit Que le metaverse On n'y serait sûrement pas Demain Et que c'est un truc Qui prendrait du temps Etc Donc je trouvais que Sa petite pirouette Était quand même intéressante Hop là On continue aussi Avec L'autorité des marchés De la concurrence britannique Qui veut se payer Apple et Alphabet Donc la CMA La Competition And Market Authority Qui a du coup Ouvert Une enquête Contre Apple Et Google Par rapport A leur pouvoir Pour 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 Alphabet C'est une enquête Par rapport à son pouvoir Sur les moteurs de recherche Dans le mobile Donc sur Google Sur mobile Et pour Apple C'est une enquête Par rapport à ses pratiques Sur le jeu vidéo Avec les décrets Qui prennent Sur les paiements Et le fait Qu'ils empêchent Les applications De De jeux par cloud Sur l'App Store Donc qu'ils empêchent Microsoft De sortir leurs applications Etc Et d'ailleurs Il y a eu une problématique Récemment C'est que Netflix veut sortir Du jeu mobile Sur son application Et Apple a dit Que peut-être Ils n'autoriseraient pas La partie Jeux vidéo De De Netflix Sur l'application iOS De Netflix Et du coup Ca pose beaucoup de problèmes Parce que Les régulateurs Considèrent que c'est un mouvement Anticoncurrentiel De la paire d'Apple Pour limiter Le risque Que des gens Proposent de l'abonnement Et que du coup Il n'y ait plus De publicité Il n'y ait plus D'achat in-game Et que du coup Apple ne touche plus Cette écrète A chaque fois Qu'il y a une transaction Sur la plateforme Donc ça C'est quelque chose Qu'il va falloir suivre Surtout si on passe De plus en plus Dans le modèle Par abonnement Qui est quand même Pas un modèle Qui est à l'avantage D'Apple Et d'Alphabet Hop là On continue cette semaine Avec l'hebdo des marchés Du coup On a les résultats Donc on a Casey Generals Donc le PS Qui a un petit peu battu Les revenus Un peu en dessous Comme des belles soupes Dans la foot Pareil Le PS Qui a bien battu Parce que vous voyez On est en hausse De 14,75% VS le consensus Et le chiffre d'affaires Qui a battu De 4% Donc voilà Ils arrivent à bien Répercuter l'inflation Ce genre de choses JM Smugger Qui fait bien mieux Que prévu sur le PS Et légèrement mieux Sur le résultat ABN ABM Industries Légèrement mieux Sur les deux Mais c'est assez faible NIO Dans les véhicules électriques Qui fait Pile poil le consensus Sur le résultat Et un peu mieux Sur le chiffre d'affaires Bilibili Qui fait moins bien Sur le résultat Mais un peu mieux Sur le chiffre d'affaires En Chine Après on a Crader Backer Barrel Hold Qui fait moins bien Sur les deux DocuSign Qui fait beaucoup moins bien Sur le PS Et qui fait Légèrement mieux Sur les revenus DocuSign S'ils font S'ils font beaucoup moins bien Sur le PS C'est à dire Sur le résultat C'est en partie Parce qu'ils ont Des problématiques Ils ont promis Des paiements d'actions A leurs salariés A une époque Où l'action était très chère Et comme en fait Ils les ont promis Ils sont obligés de compenser Donc ça veut dire Qu'ils sont obligés De mettre plus d'actions Et il y a un mécanisme financier Qui fait que ça va Dans les pertes De la société Rêve Groupe Qui fait très mauvais Sur le PS Et qui fait Un peu plus bas Sur les revenus ChicoFaz Bien meilleur Sur le PS Et bien meilleur Sur les revenus StitchFX Bon ça on va passer DevVolterHunter On passe Oli Bargain Outlay Là c'est pareil Qui fait beaucoup moins bien Sur le Sur le Le résultat Et beaucoup moins bien Sur le Sur le chiffre d'affaires C'est une 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 chaîne De magasins Discount Donc ça c'est pareil C'est une chaîne De magasins Qui souffre Et ça montre bien Que le marché Du Du consommateur US Est quand même En train de souffrir De façon assez forte Même si certains segments Comme l'aérien Etc Masquent la consommation Totale Du consommateur US Avec des zones Dans lesquelles Le consommateur US Comme il a été Frustré Pendant longtemps Il consomme Beaucoup plus Et il y a des autres On voit déjà Que le fait Que les prix Augmentent Sur certains biens Et services Ca pousse à arrêter De consommer Certaines choses Vous voyez beaucoup Pendant longtemps D'une chose C'est qu'Apple De plus en plus Les 10 prochaines années Qui répondent Qui répondent Qui répondent Qui répondent A une théorie Pour moi C'est quand même Il faut quand même Il faut quand même Le mettre Qui va communiquer Et comme je vous le dis La FED Peut mettre les taux Dans le monde entier Et si c'était si simple Tout le monde disait Les japonais Sont en train de perdre Le contrôle de leur devise Il va falloir Qu'ils arrêtent De faire le quantitative easing Qu'est-ce qu'a fait La banque centrale japonaise Ce matin Elle a dit On va faire un quantitative easing Encore plus fort Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument Qu'on soutienne Les capacités d'investissement Du gouvernement japonais Pour pouvoir investir Dans la transition énergétique Ce genre de choses Et on est prêt A lâcher un peu du lait Sur la monnaie Là-dessus Donc il reste Que la FED Qui peut monter les taux Etc Sauf que si la FED le fait Le dollar va beaucoup monter Ce qui va faire diminuer L'euro Et le yen Donc déjà Ca va être dérangeant Pour les japonais Et pour les européens Mais surtout Au bout d'un moment Le dollar sera trop férore Ce qui empêchera La FED De monter les taux Et ce qui fera Beaucoup de problèmes A l'économie américaine Donc ça je pense Que les mecs de la FED Sont quand même au courant Donc il faut pas non plus Qu'ils fassent Explosion Et vous voyez déjà Que dans certains secteurs Et ben on a des choses Qui sont très très baissières Par exemple Vous voyez que le bois Avec le secteur Des maisons US Qui est en train De se retourner Violemment Et ben on est à Moins 62% Des plus hauts Et on est Que à 24% Des plus bas Sur 52 Sur 52 semaines D'accord Donc 52 semaines Ca nous amène Quand même Assez long Moins en arrière Et surtout Vous voyez Ca c'est quelque chose D'intéressant C'est On est en dessous De la SMA 200 jours Donc c'est la moyenne mobile Alors ça Ceux qui font De l'algorithmique Ils aiment bien ça Ou des trades Etc Ils aiment bien ça Mais ce que j'aime bien C'est voir C'est voir Qu'il y a de plus en plus De choses Qui passent en dessous De ça Et ça Normalement Au niveau graphique Ca veut dire quand même Que le marché global Se retourne Quasiment Toutes les matières premières Etait largement au dessus De leur moyenne mobile 200 jours Il y a moins De un mois Et vous voyez Que là Il commence à y en avoir Beaucoup Le silver Est en train de passer En dessous Le cuivre aussi Le café aussi Etc Et vous voyez Qu'il y en a De plus en plus Qui sont en train De se retourner Des matières premières Sur les semaines Qui arrivent Donc ça Ca veut quand même dire Qu'au niveau De la consommation Etc Bah il y a des choses Qui se passent Et Un 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 actif Qui est vraiment à suivre Enfin deux actifs Qui pour moi Sont vraiment à suivre C'est le bois Parce que pour la Pour la construction C'est quand même important En Europe du Nord Et donc si ça s'effondre trop Ca veut quand même dire Qu'au niveau de la construction Il y a un problème Et c'est le Le cuivre Parce que c'est très utilisé Dans l'industrie Et donc si ça commence A diminuer Ca veut quand même dire Que Il y a des Il y a des baisses De production Violentes Et moi je pense Qu'on est dans ce cas là Donc comme d'habitude Et comme je vous le répète Toujours N'hésitez pas Si vous avez envie Juste en dessous Vous avez Le petit lien Pour vous abonner A New Tech Insider On analyse des boîtes Comme ça Dans leur environnement Etc On fait des analyses Détaillées Et Voilà Et comme ça Ca vous en coûtera Je crois 59 euros Sauf si les prix ont changé Ce qui est possible Donc n'hésitez pas N'hésitez pas A partager Avec Vos amis Etc Voilà Tout ça Il ne faut pas Hésiter Du coup Voilà La petite pause commerciale Est passée Et on va prendre Vos questions Salut Si tu as les stats Des équipements De jeux vidéo C'est la même baisse Je pose la question Pour Guy Alors Je vais te retrouver ça Tout de suite Excuse moi Je vais te retrouver ça Tout de suite C'est vrai qu'on ne l'a pas mis On ne l'a pas mis Donc Alors Les accessoires Sont en baisse De 7% Sur le mois A 131 millions Donc la baisse A un peu ralenti Sachant que les consoles Sont en baisse De 11% Le hardware Est à moins 11% A 216 millions Mais il y a eu Des efforts de prix Sur la PS5 Et sur la Switch Et sur la Xbox La nouvelle Xbox Hello Arthur Merci pour ton contenu De qualité Comme d'hab Une question crypto Que penses-tu Des cryptos VeChain Et Vector VeChain Je l'ai étudié Je n'ai pas trop aimé La façon de faire Et de développer la crypto Et Vector Je ne connais pas Ah bah oui Alors je n'ai pas parlé Aussi de micro-stratégie Mais micro-stratégie Ils ont aussi Des bitcoins Et eux aussi Ils risquent d'avoir Un margin call A certains moments Vu qu'ils ont emprunté Pour acheter du bitcoin J'aurais pu aussi L'ajouter C'est vrai Mais effectivement Si micro-stratégie Et margin call Ça peut devenir problématique Pour micro-stratégie Après toute la question C'est micro-stratégie C'est Que vaut le business De software Qu'il y a chez micro-stratégie Il y en a qui vous disent Ça n'a jamais rapporté d'argent Donc ça vaut zéro D'autres qui vous disent Ça peut rapporter de l'argent Mais c'est mal géré Donc ça vaut quelque chose S'ils vendent le business De software Pour aller récupérer du cash Et baisser Leur marge Ils peuvent la baisser De façon importante Donc voilà Donc il y a encore Des solutions Mais oui C'est un risque aussi C'est un risque aussi Pour les cryptos Ah non 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 La margin call De 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 micro-stratégie Il me semble que c'est Ils l'ont Ils étaient à 22 000 dollars De margin call Et il me semble Qu'ils ont fait Un peu de travail dessus Et qu'ils sont Qu'ils sont à 18 000 19 000 dollars Maintenant Donc plus ou moins Le prix auquel on est actuellement Mais attention Micro-stratégie Ils ont des emprunts obligataires Donc en fait Vous n'êtes pas margin call Tout de suite Tant qu'ils peuvent Rembourser leurs emprunts obligataires Ils ne sont pas forcément Margin call Il n'y a pas des clauses Qui les obligent A vendre des bitcoins Donc tant qu'ils ne sont pas Tant qu'ils n'arrivent pas A l'échéance du prêt Au moment où ils doivent rembourser Ils peuvent ne pas être Totalement margin call Alors il y a des prêts Sur lesquels Ils ont des margin calls Qui peuvent être Très rapides Mais C'est vraiment tout petit Par rapport A leur emprunt Global Leur emprunt global C'est avant tout Des emprunts obligataires Classiques Pour une entreprise classique Sur le marché Obligataire Classique Et du coup Et du coup Il n'y a pas de margin call Calculé au jour Le jour Si vous voulez Ils ne sont pas Avec un broker Qui va les appeler Un matin En disant T'es margin call Il faut que tu rembourses Donc ils ont un peu plus De temps Donc ils ont un peu plus de temps Ca veut dire que si Imaginons Ils sont Un margin call A 15 000 Si le bitcoin Passe pendant une semaine Sous 15 000 Ca veut pas dire Que ça va déclencher Leur margin call Ca dépend au moment Auquel c'est Et comment ils peuvent S'arranger avec Leur 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 Donc voilà Est-ce que Alors Binance semble solide Dans cette tempête Tu as montré tout à l'heure Que le BUSD Avait été acheté En masse Ces derniers jours Bah oui Parce que le BUSD C'est un stable coin Où il y a quasiment Que du Des emprunts US Derrière Et du dollar Donc les gens Ils aiment ça Alors qu'il y a toujours La rumeur Que sur Tether Il y a des Commercial paper Donc les commercial paper Avec l'économie Qui se retourne Etc Même si Tether A communiqué ce matin Sur Twitter Qu'ils étaient dans le processus De vendre tout leur commercial paper Et d'avoir Plus que des emprunts D'état américain Et du dollar Dans leur compte Bon ça après Il faut les croire Ils ont menti plusieurs fois Bon voilà Je vous ai toujours dit Que je préférais L'USDC Et le BUSD Ou le Paxos Aux autres Parce que je les trouve Plus solides Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce qu'on a D'autres questions Du coup Sous-titres par Jérémy Diaz Tac 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 Alors Ça c'est fait Et donc Du coup Est-ce qu'on a des questions en plus, là je vois rien alors passion de monde, ça c'est fait bien et non c'est fait, merci et bonne soirée merci encore, très intéressant, croisons les doigts pour ce soir et ben on va s'arrêter là du coup comme d'habitude, je vais vous mettre les petites infos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour être tenu au courant n'hésitez pas à aller voir nos replays etc ouais je sais mais il y a le replay sur le Youtube, donc n'hésite pas je vous ai mis le lien de la chaîne Youtube n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos de la chaîne Youtube je vous ai mis les liens du site aussi si vous voulez aller voir les choses si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ce genre de choses, des questions précises vous pouvez toujours nous les envoyer, je vous ai mis l'adresse mail et voilà, donc il ne faut pas hésiter et n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitch pour être tenu au courant je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit bye bye